Si vous avez cliqué sur cette vidéo, je suppose fortement que vous êtes intéressé à vous lancer ou que vous avez déjà essayé de vous lancer en dropshipping et que vous savez que le facteur le plus important pour votre réussite, c'est le produit que vous allez vendre. Vous avez peut-être déjà testé pas mal de produits qui se disent gagnants, mais vous n'avez pas de résultat et vous avez perdu beaucoup d'argent en publicité. Pas de panique, c'était mon cas il y a quelques années. Et aujourd'hui, on va voir ensemble la stratégie que j'utilise et qui est différente pour chaque option de testing qu'on va faire. Et ces stratégies de recherche produit fonctionnent réellement et sont récentes. Par exemple, ici on a une boutique qui a été lancée il y a quelques jours et on peut voir qu'elle rapporte 3000 euros de chiffre d'affaires chaque jour ou encore un élève qui applique nos stratégies qu'on lui a enseignées et qui par jour génère aujourd'hui plus de 4000 euros de chiffre d'affaires tous les jours. Ok, donc c'est des stratégies qui fonctionnent, qui sont récentes et qui sont actuelles. Et donc on se retrouve sur mon écran pour commencer ensemble cette formation sur la recherche de produits à haut potentiel. Sachez juste une chose, comme lors de mes dernières vidéos, les informations que je vous montre et partage à l'intérieur de cette vidéo-là. Ce sont des choses qui, normalement, les autres formateurs vous facturent 500 000 euros, voire plusieurs milliers d'euros. Et aujourd'hui, je vous l'offre gratuitement. Donc je ne vais pas vous demander de mettre un like ou un commentaire. Je vais juste vous demander si à la fin de cette vidéo-là, vous avez appris pas mal de choses, de le partager également à un e-commerce. Donc encore une fois, un rappel, parce que pour moi, ce qui est le plus important en e-commerce, c'est le choix de votre produit et bien évidemment des créatives. Le produit, ça en fait partie et c'est également en raccord avec la loi de Pareto. Parce que pour moi aujourd'hui, le choix du produit, c'est le facteur le plus important avec votre réussite. Parce que vous pouvez avoir le pire des sites, mais avoir un produit qui cartonne en ce moment, qui a une forte demande et que tout le monde en veut de ce produit, et bien vous allez cartonner avec 20% d'effort et en ayant 80% des résultats. Une petite précision avant de commencer cette vidéo-là, ce n'est pas forcément un produit qu'on va rechercher, qui performe bien parce que vous allez voir que toutes les métriques que je vais vous donner, c'est pour trouver en fin de compte des publicités qui sont gagnantes. Et on va rechercher justement ces publicités gagnantes pour surfer sur le produit en question. Et du coup, c'est ce produit-là qui va nous permettre encore et encore de faire plein de contenus gagnants en rapport avec ce produit. Ce qui va nous rapporter beaucoup d'argent. Au sommaire de la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble en premier point quels sont les critères produits pour choisir et sélectionner des produits qui sont viables en e-commerce, pas que vous fassiez des erreurs de débutants. Ensuite, on va voir ensemble comment suivre l'évolution pour pré-sélectionner vos produits grâce à un fichier d'organisation. Ensuite, on va voir ensemble comment sélectionner des produits avec nos méthodes pour trouver des produits à fort potentiel. Et finalement, on va voir ensemble la recherche concurrentielle pour analyser de A à Z la concurrence et valider vos produits. Je rappelle et je fais une petite piqûre de rappel, c'est que pour trouver des produits, généralement, on a trois stratégies différentes. On a l'approche monoproduit classique du fameux produit gagnant que tout le monde utilise en utilisant Minéa, en utilisant des produits que les YouTubers en font des top produits gagnants, etc. Mais ce n'est pas cette méthode-là qu'on va voir aujourd'hui. Certes, ça peut fonctionner, mais vos taux de chance vont être plutôt faibles. La deuxième stratégie, c'est l'approche généraliste. Et ça fera office d'une autre vidéo. Et c'est déjà dans une vidéo que j'ai fait auparavant où je vous montre comment automatiser des boutiques. Eh bien, ce sont exactement ces méthodes-là que j'utilise. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va plutôt tenter et je vais essayer de vous montrer une approche plutôt optimisée en lançant des sites de niche et pour avoir un taux de réussite plus élevé. Cependant, certaines stratégies vont se ressembler avec la méthode du mass testing, mais c'est plutôt cette approche-là qu'on va apprendre aujourd'hui. On va donc passer aux critères produits. Je vous en ai mis neuf qui sont assez importants, qui vont vraiment vous aider pour le choix de votre produit, pour savoir si c'est un bon produit ou pas. Donc, le premier critère qui est le plus important, mais qui est à la fois également assez facultatif, parce que vous allez comprendre, c'est que le produit répond à un problème. Quand vous avez un produit qui répond à un problème, c'est toujours plus simple de le vendre. Typiquement, vous avez vos clients qui ont mal au dos. Eh bien, vous allez leur proposer un correcteur de posture qui vient redresser leur posture. Eh bien, ça va vraiment les aider et ils vont être plus enclins à vouloir dépenser de l'argent pour résoudre un problème. Pourquoi j'ai dit que c'était facultatif ? C'est parce que pendant tous les Q4, je vends énormément de produits comme tous les jours, du type des chaussures, des vêtements, etc. Et ça ne répond pas forcément à un problème. Mais si c'est le cas, c'est un plus. Deuxième point, le produit se vend en ce moment. Ça, c'est la base du dropshipping. On n'est là pas pour réinventer la roue, mais on est là pour prendre ce qui marche, l'améliorer et faire de l'argent avec ce qui marche. Faire de l'argent en surfant sur ce que les autres ont réussi également à faire de l'argent avec. C'est aussi simple que ça. Et une fois que vous avez fait du cashflow en dropshipping, vous avez pas mal d'argent de côté. Là, on peut discuter pour faire une marque. Très important que ça se voit en ce moment. Et ça, on va le voir avec les KPIs que je vais vous montrer. Troisième point, le produit d'avoir un grand marché. Ce sera toujours plus simple de vendre un produit qui a un marché assez large parce qu'en plus, les publicités seront de plus en plus chères. Et en plus, récemment, Facebook a diminué les audiences sur Meta Ads. Et donc, c'est super important d'avoir un produit mainstream, surtout quand vous débutez. Ça va être beaucoup plus simple. OK ? Quatrième critère, c'est que le produit ne se vend pas dans les magasins ou alors difficilement. Ce sera toujours plus simple pour vous de vendre une exclusivité en ligne plutôt qu'un produit qui se trouve très facilement partout. C'est encore une fois un point facultatif, mais à prendre en compte pour savoir si c'est un bon produit ou pas. Cinquième point, si c'est récent ou tendance, ce sera beaucoup, beaucoup plus facile à vendre. Je me rappelle de l'époque des hand spinners où c'est qu'il y avait le pic sur Google Trends. Eh bien, à ce moment-là, c'était très, très, très facile d'en vendre. OK ? Donc, ce sera toujours plus simple pour vous. Sixième critère, c'est le fait d'avoir une très bonne marge. Souvent, je vous conseille un minimum de fois trois avec votre prix d'achat comparé au prix de vente. Ça va vous aider à couvrir tous les frais de votre e-commerce ainsi que les frais d'acquisition, etc. Septième point, c'est de faire attention aux faux résultats. Donc, vraiment, faites attention aux produits qui promettent vraiment des résultats qui ne sont pas réels. Typiquement, on perdait 50 kilos en trois semaines. Ce n'est pas quelque chose qui est correct et ça va également, en fait, vous faire bloquer sur les plateformes publicitaires. Huitième critère, faites attention aux contrefaçons. Donc, à savoir une chose, c'est qu'avec les critères que je vais vous présenter pour trouver des produits à fort potentiel, vous allez probablement trouver pas mal de produits et de tout et n'importe quoi parce que ça va répondre aux critères des métriques que je vais vous donner parce que le produit aura beaucoup de likes sur la publicité, etc. Mais attention à faire attention et ne pas vendre des contrefaçons parce que vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup de problèmes avec les grandes marques et également, c'est tout simplement illégal. Donc, faites attention avec ce point-là. Et neuvième critère, c'est de ne pas choisir un produit trop grand ou trop lourd tout simplement parce que les frais de livraison vont être juste énormes. Donc, faites attention à choisir un produit assez léger et pas trop grand. Ça va grandement vous aider surtout quand vous commencez à scaler. On va maintenant passer au fichier d'organisation pour suivre l'évolution des produits que vous allez sélectionner et vous aider dans la sélection. Je vais me retrouver sur le fichier Excel. Vous pouvez l'avoir directement dans la description. Ce sera le premier lien et vous pourrez également avoir accès au fichier Excel dont je vais me retrouver maintenant. On est donc sur le fichier Excel de recherche et de sourcing produit. Je vais rapidement faire un tour pour vous expliquer chaque case et à quoi ça correspond. Et ensuite, on passe directement à nos méthodes de recherche produit. Donc, déjà, à savoir une chose, c'est qu'ici en bas, on peut voir que c'est marqué 2308. C'est simplement la date à laquelle je tourne cette vidéo et c'est à la date à laquelle on ferait cette recherche produit. Pour vous aider et organiser vos recherches produits, je vous conseille à chaque jour que vous faites une recherche de diviser en fait et de départager les recherches que vous faites chaque jour. Par exemple, je ferai une recherche dans une semaine de produit. Je dupliquerai ce fichier ici et je mettrai ici duplication. Je mettrai ici la date à laquelle je fais la recherche produit. ça va beaucoup m'aider pour mon organisation et pour savoir tel ou tel jour j'ai fait telle ou telle recherche. Bien évidemment, c'est facultatif, tout est modifiable ici et c'est en aucune façon une obligation de chercher des produits avec cette méthode-là. Déjà, pour vous, si vous voulez du coup accéder à ça, il va falloir presser sur fichier et créer une copie parce que vous n'allez pas pouvoir modifier ce que vous voyez là et vous devez créer une copie pour pouvoir le modifier. Ok ? Je commence tout de suite donc tout à gauche ici on a mis le numéro de produit pour vous retrouver avec vos équipes, etc. Savoir de quel produit vous parlez. Ensuite, ici, vous pouvez mettre le nom du produit que vous allez trouver donc typiquement ici gourde TikTok innovante, collant polaire, etc. Ici, je vous conseille de mettre la date à laquelle les créatives ont été publiées donc créées et typiquement, la créative du masseur de dos a été créée le 25 juillet 2024 donc c'est intéressant de mettre la date de création de la publicité pour savoir si c'est récent ou pas et ici on met est-ce que les ads sont toujours actifs oui ou non ensuite ici on met le nombre d'ads total que la personne elle est en train de run alors pour ça je vous conseille fortement de mettre uniquement les ads actifs ça va beaucoup vous aider parce que par exemple ici je suis sur une boutique qui a 3900 ads mais en réalité si on filtre avec les ads qui sont actifs on va voir du coup qu'il y en a zéro donc c'est important uniquement de mettre ici le nombre d'ads qui sont actifs aussi une chose que je ne vais pas préciser c'est que pour le moment là on parle beaucoup de Facebook Ads et les produits gagnants que vous allez trouver avec Facebook Ads vous pouvez facilement les lancer avec TikTok ou Snap c'est pas un produit que vous trouvez sur Facebook et uniquement destiné à Facebook c'est ça qui est vraiment bien en sourçant des produits avec Facebook Ads c'est que vous allez pouvoir trouver des produits pour toutes les plateformes ok donc ensuite on met ici le nombre de visiteurs qu'à la boutique et comment ajouter le nombre de visiteurs très simple aller sur la boutique en question par exemple ici je suis sur une boutique e-commerce et ce que vous allez venir faire c'est installer l'extension qui se nomme SimilarWeb qui va vous permettre de voir le nombre de visiteurs qu'à une boutique et ici on peut voir que le mois passé cette boutique là a eu 23 000 visiteurs ok et un petit hack c'est que c'est souvent vu à la baisse et par conséquent quand SimilarWeb traque une boutique qui a 23 000 visiteurs quelque chose de très intéressant ok et ça vous dit que la boutique a du trafic et qui génère du chiffre d'affaires un autre point également qu'on ajoute sur la liste c'est le nombre d'impressions qu'a les publicités ok ça par contre c'est uniquement disponible en Europe donc quand vous trouvez des produits aux Etats-Unis on va pas forcément le noter mais quand vous trouvez des produits intéressants pour l'Europe et bien à ce moment là on va mettre le nombre d'impressions qu'a au total le produit et depuis la date de création des publicités ça va nous permettre de voir si oui ou non c'est intéressant ou c'est quelque chose qui a une demande en son nom ok ça c'est disponible grâce aux lois sur les transparences publicitaires que l'Europe a fait et c'est directement disponible encore une fois via la librairie Facebook quand vous allez sur un concurrent qui est en Europe par exemple ici je suis sur Fabulov qui ont pas mal d'ads actifs et par exemple je viens voir une publicité je presse ici sur voir les détails de la publicité transparence de l'union européenne je descends et je peux voir ici le nombre de couvertures qui signifie le nombre d'impressions pour trier par exemple une page qui aurait trop de publicité d'un coup pour trier tout ça vous pouvez faire avec l'extension qui est totalement gratuite qui s'appelle eSpy qui va vous permettre de filtrer par nombre d'impressions et par concurrent ok donc ça va vraiment vous aider à aller plus vite et je vous conseille cette application qui est totalement gratuite ensuite j'aime bien mettre le marché en question où est-ce que le concurrent est en train de faire de l'argent en ce moment pour savoir par la suite sur quel marché se lancer ensuite on met ici le lien Facebook ou Winning Hunter ou d'un autre logiciel que vous utilisez pour retrouver la publicité en question j'aime bien mettre plusieurs liens donc moi ma propre liste j'ai beaucoup plus de colonnes et par exemple ici je mettrai une autre colonne à droite avec également d'autres liens des publicités du concurrent ok mais quand on débute ça va très bien de mettre uniquement le lien de l'adge principal et ici si vous avez la disponibilité de voir le nombre de vues ou le nombre de likes qu'a la publicité et bien vous allez mettre ici le nombre de vues qu'a la publicité ok ça va également nous aider à avoir un facteur en plus pour savoir si c'est un produit qui est tendance ou une publicité qui est tendance et pour avoir le nombre de vues et de likes d'une publicité en question c'est pas forcément toujours possible avec la librairie facebook ou par exemple les logiciels de spy mais quand vous trouvez des produits via le fil d'actualité facebook typiquement ici je peux voir qu'il y a 6200 likes et si j'ouvre la vidéo je vais pouvoir voir aussi le nombre de vues ok et également si vous trouvez des produits via ad spy vous pouvez voir le nombre de vues et ça peut être intéressant à prendre tout ça en compte ok pareil avec adhurt normalement on peut voir le nombre de likes ensuite on met les liens des sites des concurrents et le lien aliexpress pour avoir un prix approximatif du prix d'achat typiquement ici on a un produit qui est revendu à 19 euros chez le concurrent ou 9 euros ici un chiffon magique et si je vais sur aliexpress il est à moins d'un euro et du coup on va pouvoir calculer si oui ou non c'est intéressant à avoir une marge là dessus ok donc ça c'est juste une petite liste que je vous recommande pour vous aider dans vos recherches et savoir si oui ou non c'est intéressant pour vous de lancer tel ou tel produit petit disclaimer pour continuer cette formation sachez juste une chose c'est que cette formation est assez longue et il n'y a pas autant de dopamine que toutes les autres formations que vous trouvez sur youtube mon rythme il est peut-être un peu lent mais sachez juste une chose c'est que les stratégies fonctionnent réellement aujourd'hui en 2024 j'ai énormément de boutiques avec mes associés c'est exactement ces stratégies qu'on applique et ce que vous allez voir notamment dans la recherche des concurrents personne n'en parle sur youtube et c'est ce qui va vous permettre de faire une différence et vraiment de chiffrer aujourd'hui en 2024 je vais maintenant vous montrer vraiment des résultats en live pour vous prouver et vous motiver à continuer et à justement trouver votre produit qui fera des chiffres similaires pareil pour vous motiver je vous montre quelques chiffres donc ici une boutique avec mes associés 121 000 dollars de chiffre d'affaires lors des 30 derniers jours sur une boutique aux US une autre boutique ici 126 000 dollars de chiffre d'affaires les 30 derniers jours également une boutique au Canada les 7 derniers jours ici sur une boutique française 56 000 euros de vente les 7 derniers jours totalement dropshipping ici une dernière boutique pour la route donc une boutique lancée avec mes associés les 7 derniers jours elle a généré 8 000 mais ça c'est une boutique toute récente trouvée justement avec les méthodes que je vais vous montrer et on a fait la recherche concurrentielle etc et cette boutique là va être scalée pour ce Q4 là c'est un peu flouté mais voilà on passe maintenant aux méthodes de recherche produit avec nos critères et nos logiciels pour trouver des produits comme ce produit là où les 7 derniers jours ça a généré 43 000 euros de chiffre d'affaires ok donc je commence tout de suite par vous dire qu'effectivement les recherches traditionnelles que vous connaissez tous fonctionnent toujours également ok mais c'est pas le but de trouver des produits comme le produit iSmile ou le collier lumineux pour chien que tout le monde connait ok ces recherches traditionnelles ça impliquait la recherche via Google Trends pipi ads la recherche des bestsellers dans Amazon de scroller TikTok ou scroller AliExpress c'est des méthodes qui sont intéressantes mais aujourd'hui tout va plus vite les e-commerçants ont pas mal de stratégies pour trouver aussi des produits à fort potentiel et par conséquent via Google Trends c'est beaucoup trop lent ok ou même via Minea ou autre c'est des logiciels qui vous montrent des produits que nous on arrive à voir plusieurs semaines voire plusieurs mois avant que ça arrive sur la plateforme de Spy en question ok et c'est pour ça que je fais cette vidéo donc la recherche produit avec des logiciels améliorés ça va consister à utiliser la librairie Facebook qui est vraiment trop sous-coté ça va consister à utiliser Winning Hunter que je vous recommande fortement et de mixer tout ça avec Similars Web et quelques outils en plus qu'on verra lors de la recherche concurrentielle ok donc ça c'est nos méthodes bien évidemment nous on utilise bien d'autres logiciels mais je ne peux pas vous montrer tout ça parce que l'un d'entre eux je suis en train de faire un sas pour aider tout le monde à l'utiliser ok on commence tout de suite avec du coup la librairie Facebook qui est selon moi sous-coté parce que c'est là où vous allez trouver les produits avant les autres vous pouvez trouver des produits qui ont peut-être un million d'impressions mais sur les logiciels de Spy ils ont peut-être uniquement genre 20 000 impressions et du coup vous allez trouver bien avant tout le monde et bien ces produits et c'est en live en fait c'est que vous voyez des produits qui viennent d'être lancés qui ont des bonnes métriques et c'est très intéressant de faire cette méthode là ok je vous ai mis quelques exemples de niches pour vous aider dans vos recherches produits du type santé beauté médicale orthopédique tout ce qui est mode tout ce qui est animaux tout ce qui est vraiment toutes les niches de l'e-commerce pour vous aider à rechercher à la librairie Facebook donc je vous ai mis une liste dans la description avec toutes les niches qui sont intéressantes pour vous on va par exemple dans notre cas tester avec la niche de la beauté parce qu'il y a pas mal de produits dans cette niche là première étape une fois qu'on a sélectionné la niche c'est qu'on vient demander à ChatGPT un maximum de mots-clés pour notre recherche produit en fonction et bien de la niche donc là je vais le faire devant vous je vais même parler à ChatGPT et je vais lui demander tout ça hello j'espère que ça va donc aujourd'hui je vais faire une recherche produit via la librairie Facebook pour ma boutique e-commerce je cherche un produit dans la niche de la beauté donc donne-moi un maximum de produits dans cette niche là les plus vendus en e-commerce en ce moment et également donne-moi des mots-clés que je pourrais mettre dans la librairie Facebook pour trouver ce produit là voilà donne-moi vraiment une liste assez large et variée donne-moi toutes tes réponses en français ainsi qu'en anglais merci à bientôt donc là il m'a répondu et j'ai pas mal de produits populaires dans la niche de la beauté donc ici rouleau de jade brosse nettoyante pour le visage épilateur électrique et à chaque fois le nom en anglais et également si je descends tout en bas il m'a donné pas mal de mots-clés un peu plus larges du type soins du visage anti-âge épilatoire maquillage et même encore plus par exemple make-up remover etc et tout ça je vais pouvoir l'utiliser avec la librairie Facebook et vous allez voir qu'on va trouver pas mal de produits intéressants qui ont justement des métriques intéressantes qui nous montrent clairement que c'est des produits à forte demande et que le concurrent fait beaucoup d'argent par exemple ici je vais utiliser anti-âge et anti-aging bien évidemment c'est un exemple plein d'autres produits que je pourrais faire et plein d'autres niches n'hésitez pas aussi à demander à ChatGPT quelles sont les niches tendances en ce moment le top 20 ou 30 et ensuite de faire vraiment beaucoup de recherches ici je vais mettre anti-aging pour l'exemple et je vais mettre tous les pays donc là il met l'emplacement actuel je suis en Suisse mais je mets tout toutes les publicités et ici je vais mettre anti-aging peut-être enlever le tiret et rechercher comme ça une chose à savoir à chaque fois que je fais mes recherches c'est que je vais dans les filtres pour ajouter quelques filtres donc qu'est-ce que je fais c'est que ici vu que j'ai mis le mot-clé en anglais la langue je vais mettre en anglais ici je veux uniquement un des ads qui sont actifs donc statut en ligne active ici je vais mettre que ça a été créé il y a quelques mois disons un mois maximum donc je vais mettre le 1er juillet 2024 jusqu'à aujourd'hui peut-être même en fait mettre jusqu'au 20 un peu avant de la date aujourd'hui comme ça c'est actif depuis ce moment là c'est à dire que c'est quelque chose qui tourne depuis un moment mais pas trop non plus vu qu'on a mis maximum un mois je vais appliquer ces filtres et là on a on aura vraiment déjà un très bon filtre et on va pouvoir analyser les produits qui arrivent donc là vu que j'ai mis uniquement anti-âge on va trouver en fait pas mal de publicités qui sont pas forcément pour du e-commerce ok donc typiquement ici on a un formulaire d'inscription pour aller en laboratoire pour avoir une cure anti-âge mais c'est pas ce qu'on recherche nous on veut des boutiques e-commerce donc il va falloir peut-être un peu chercher plus en profondeur donc là après quelques secondes seulement je trouve déjà des produits à fort potentiel donc ici je vois un produit qui est vendu avec une VSL donc une VSL c'est une vidéo sales letter souvent en Amérique qui font ça et qui redirige sur une landing page avec de l'advertorial donc on va voir quel est le produit c'est un produit effectivement intéressant qui est assez à étiquette qui fait que la peau se rajeunit donc c'est un produit très 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 intéressant mais il n'y a pas encore assez de métriques il vient d'être lancé et moi je veux des métriques qui me disent clairement que c'est quelque chose qui cartonne en ce moment un petit bonus pour vous avant de vous parler de métriques c'est de regarder la page et si la page a beaucoup de j'aime ou autre ça veut dire qu'elle a beaucoup tourné et que forcément il y a pas mal de produits intéressants dessus ici on peut voir qu'il y a déjà 195 j'aime sur cette page ça peut peut-être déjà dire qu'ils sont là depuis un petit moment et qu'ils ont forcément peut-être fait pas mal d'argent avec ce produit là d'ailleurs une fois que vous trouvez une publicité vous pouvez soit presser ici sur voir les publicités en un clic soit aller sur leur page voir s'ils ont des bonnes notes etc et aller ici dans à propos transparence de la page voir quand est-ce que ça a été créé ça nous permet de voir si eux essayent de tourner ce produit depuis un moment et ensuite presser sur tout afficher ici pour voir les créatives qui tournent en ce moment chez eux ça va nous permettre de voir combien de créatives tournent là on peut voir qu'en statut actif ils ont plus de 100 créatives donc peut-être que c'est quand même un produit extrêmement intéressant à lancer à savoir une chose c'est qu'à l'époque c'était super super intéressant de regarder justement le nombre de publicités dupliquées par vidéo donc ici ce petit chiffre ici 4 publicités dupliquées à l'époque je vous avais expliqué c'est encore le cas que au plus c'est dupliqué c'est dupliqué au plus la personne normalement est en train de scaler parce que quand ici au plus ce chiffre est élevé ça signifie que la personne soit elle a dupliqué la créative dans un même ad set et du coup plein de fois ou soit elle a dupliqué l'ad set pas mal de fois en utilisant la même créative ok et ça signifie normalement et généralement que la personne est en train de scaler mais on a bien vu récemment avec mes associés et en faisant du e-commerce tout simplement que en fait c'est le nombre d'impressions qui compte beaucoup surtout en Europe et que sur les boutiques aux Etats-Unis comme par exemple ici où on ne peut pas voir le nombre de duplications et bien on voit que c'est surtout le nombre d'ad actives qui est important parce qu'au plus une personne a des ads actives ici et bien au plus ça veut dire qu'ils ont plein de créatives et aujourd'hui on scale avec les créatives ok et on ne scale pas forcément en dupliquant les publicités je peux vous donner l'exemple d'une de nos boutiques en fait nous on avait scalé très fortement uniquement sur une créative donc retenez bien ça c'est que c'est vraiment le nombre de résultats de nombre de publicités qu'a une page qui est devenue intéressant et là quand je vois 100 résultats lancer en août c'est fortement intéressant pareil ici j'arrive sur une publicité qui redirige sur une advertorial et c'est un produit pour la peau la page elle a plus de 1200 j'aime après je vois qu'il tourne depuis un moment mais souvent c'est quand même intéressant d'analyser les produits et comment eux font tout ça je continue ma recherche et je reviens vers vous quand j'ai quelque chose d'intéressant ici on a un produit très intéressant avec 4 publicités c'est dupliqué la page elle a 36 000 j'aime donc ça peut être quelque chose déjà un peu saturé mais c'est également une crème pour la peau qui fait qu'on soit plus âgé pardon plus jeune mais qui cartonne ok donc si vous arrivez à reproduire le même branding les mêmes types de créa en Europe ça peut cartonner vu qu'eux en ce moment tournent avec leur publicité ici j'ai trouvé un autre produit un très intéressant ils ont pas mal de duplication sur leur vidéo ads c'est une vidéo toute simple avec au début un hook avec une personne dans un parc le produit c'est une crème avec la vitamine C ils ont un branding vraiment très très médical très pharmacie ce genre de branding ça fonctionne vraiment beaucoup et pourquoi pas essayer de développer en Europe quelque chose de similaire là je vais essayer de trouver quelque chose pour vraiment faire un dropshipping pur et classique on se retrouve juste après là j'ai trouvé quelque chose très intéressant j'ai trouvé un produit qui a pas mal vraiment plein 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 de publicités qui ont été dupliquées par vidéo et c'est pour un soutien-gorge qui remonte la poitrine qui fait que c'est extrêmement confortable et soft donc très doux et léger et c'est ce produit là et on peut voir qu'il y a énormément de publicités qui tournent pour ce produit donc si je vais sur leur page ils ont plus de 2000 gem si je vais dans à propos on peut voir que ça a été créé l'année passée mais que si je vais dans les publicités on peut voir ici il y a plus de 36 ads actifs avec plein de duplications ici 16 duplications ici 3 duplications et pas mal de duplications à droite et à gauche et ça signifie que la personne est en train de bien vendre ce produit donc ici par exemple pour ce produit ce serait vraiment intéressant de l'ajouter sur la liste pour ensuite venir analyser la concurrence et les autres metrics qui sont prises en compte ok mais typiquement moi j'ajouterais ici je mettrais soutien gorge confortable quand est-ce que la créa a été créée donc la première de leur créa est-ce que c'est toujours actif en ce moment combien d'ads sur leur page il y a etc bien évidemment tout ce que je vous ai montré là c'est uniquement un mot clé que j'ai utilisé dans une seule langue sur juste une seule niche et un seul type de produit ok il faut vous rendre compte que vous avez illimité de mots clés à utiliser donc n'hésitez pas à utiliser chat gpt pour vous aider là-dedans n'hésitez pas également à utiliser d'autres langues que l'anglais ou le français il y a pas mal d'autres pays où c'est intéressant à faire vos recherches et avec la librairie facebook vous allez trouver vraiment illimité de produits ok donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien et les niches que je vous ai mis juste ici c'est cadeau parce que c'est ce qui génère le plus d'argent en ce moment pour être totalement honnête avec vous maintenant je vais vous partager un logiciel que je vous ai déjà montré plusieurs fois qui est simplement le fait de rechercher avec la librairie facebook mais sous stéroïde ça va vous permettre en fait de trouver des produits en quelques secondes qui ont toutes les métriques que je vous ai dit qui sont intéressants à voir sur un produit notamment le nombre d'adds qu'a une page en question donc un produit en question le nombre d'interactions etc le nombre d'impressions tout ça en quelques clics on peut le faire justement avec Winning Hunter qui est un logiciel assez récent et qui ont justement l'API plus rapide que tous les autres logiciels que vous connaissez sûrement parce que ça va vraiment vous donner la data avant les autres ok je vais me retrouver directement sur Winning Hunter ce qui est bien avec leur logiciel c'est que déjà de 1 vous pouvez le tester gratuitement et y accéder ok en pressant sur ce bouton là et de 2 c'est que c'est vraiment tout en 1 vous allez pouvoir voir même des créas sur TikTok vous allez pouvoir rechercher des ads avec une image avec juste quelques mots clés également mais surtout filtrer avec justement le nombre d'ad spend qu'a une créa et le nombre d'ad spend est mixé justement et plutôt calculé avec le nombre d'impressions ce qui va vous permettre justement de trouver rapidement ce qui fonctionne en ce moment et comme je vous ai dit dans les critères du début de la vidéo et bien ça prend en compte tout ça et ça va vraiment accélérer votre recherche ok chaque jour ils ajoutent plus de 500 000 ads de Facebook et vraiment vous êtes au courant des derniers produits rapidement je vais me connecter ici en haut à Winning Hunter et là j'arrive du coup sur le dashboard et je suis bel et bien connecté donc là je vais vous partager deux façons de faire que j'aime bien utiliser avec Winning Hunter la première façon c'est de jouer à peu près avec tous les filtres et la deuxième façon c'est d'y aller rapidement avec justement le filtre de l'adspend qui est selon eux leur meilleur filtre qui est en fait qui correspond à l'argent dépensé donc les dépenses publicitaires qui sont comme je vous ai dit calculés avec le nombre d'impressions donc par exemple j'aimerais trouver des produits aux Etats-Unis aux UK et en Australie par exemple et du coup je vais mettre tous ces filtres et ici je vais mettre la langue en anglais je vais mettre que ça a été créé ici date creation 1er août jusqu'à aujourd'hui et tout simplement je vais filtrer soit par le nombre d'Adsets dupliqués comme ici Adset Amount soit par le nombre de spends mais le nombre de spends est uniquement valable en Europe comme je vous ai dit et rien qu'en faisant ça ensuite en triant du haut au bas je presse sur Apply mais évidemment je vais mettre Shopify on pourrait aussi mettre Funnelish parce que beaucoup de personnes font Funnelish là je vais mettre Shopify et je vais trouver que du coup des boutiques sur Shopify qui ont tous ces filtres avec tous ces filtres ça va me permettre de faire une recherche comme je vous ai fait juste avant avec la librairie Facebook mais de façon beaucoup beaucoup plus rapide parce qu'on voit justement ceux qui ont plein d'Ads dupliqués pour leurs vidéos ce qui signifie sûrement et souvent qu'ils sont en train de scaler ce produit en question et on peut voir qu'on trouve vraiment beaucoup de choses mais on peut même venir encore faire 2-3 choses plus précises en mettant justement des mots-clés pareil d'une niche ou d'une autre niche ok ici je vais mettre quelque chose d'intéressant c'est de mettre un maximum 12 jours ce qui va me permettre de voir des choses assez récentes 12 jours en termes de création de la publicité et ici j'ai des choses un peu plus récentes et en fait tous les produits qui sont là sont des produits vraiment à haut potentiel typiquement ici on a un produit qui a été créé il y a environ une semaine il est sur le marché australien canadien US UK c'est un produit que j'ai moi-même jamais vu donc quand c'est le cas c'est souvent bon signe parce que je vois des centaines de produits de recherche produit de mes élèves de mes associés chaque jour et j'ai en tête tous les produits du marché ok et quand je vois un produit que j'ai jamais vu c'est souvent bon signe et typiquement ça c'est un canard en fait qui vient calmer les animaux de compagnie il faut savoir que les gens ils aiment trop leurs animaux de compagnie et par conséquent avoir quelque chose qui le calme c'est quelque chose de gagnant en plus ça je le verrais super bien sur TikTok Ads le site franchement il est propre il est vraiment bien fait c'est un produit que j'ai jamais vu qui fonctionnerait je pense vraiment pas mal en Europe je comprends juste pas pourquoi ils ont mis à 0$ donc à voir leur stratégie après derrière je pense qu'ils font du free plus shipping produit très intéressant à notre droite ici on a un autre produit qui est du coup en Europe par conséquent on peut voir à peu près combien le shop génère et on peut voir que le shop a généré environ 400 000 dollars c'est des estimations mais c'est des estimations qui sont très réelles parce que moi j'ai eu à plusieurs reprises avant que je connaisse le loaner de Winning Hunter j'ai eu à plusieurs reprises en fait mes produits présentés sur Winning Hunter et j'ai vu qu'en fait ça correspondait totalement à mes revenus ok donc ça c'est des revenus qui sont réels et cette peluche qui est calmante et qui respire c'est quelque chose que je vois tourner en ce moment vraiment beaucoup et c'est quelque chose qui se vend beaucoup donc pareil un autre winner en quelques clics là pareil un autre produit donc d'ailleurs en fait tous les produits que vous voyez là c'est des produits qui cartonnent et c'est vraiment ça la puissance des logiciels ici on peut voir qu'il y a 49 ads qui utilisent cette vidéo là et que c'est un produit qui vient résoudre un problème comme je vous ai dit au début de la vidéo quand ça résout un problème et bien c'est beaucoup plus facile à le vendre et ici ça vient résoudre les problèmes des jambes etc pour bien se stretcher et éviter un maximum les douleurs sur le mollet etc et juste pour aider à s'étirer mieux ok c'est un produit qui a plein 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 d'ads qui tournent en ce moment c'est un produit qui cartonne et ici on peut voir qui le fait aux Etats-Unis en Australie et au Canada donc pourquoi pas le faire en Europe pour cartonner avec ce produit là bien évidemment en mixant et en améliorant la créative avec une voix off qui parle français avec un site de meilleure qualité et peut-être des passages un peu mieux fait pour la vidéo un autre produit qui selon Winning Winter génère 4800 dollars par jour comme je vous ai dit c'est assez réel on peut voir qu'ils ont plein 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 d'ads qui tournent plus de 125 ads qui sont actives et chaque ad ont plein d'adsets qui utilisent la créative donc c'est vraiment quelque chose qui cartonne en ce moment ce produit là si je vais sur la page produit qu'est-ce que c'est c'est un mascara iron donc qui ne se casse pas du coup peut-être que les femmes n'aiment pas quand le fil le bout du mascara se casse bah là ça se casse pas et c'est peut-être un produit très 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 intéressant à faire en Europe et donc la deuxième façon dont je trouve des produits très intéressants à Win avec Winning Winter c'est justement du coup d'enlever tous les pays et de filtrer par Adspend donc ça va nous donner uniquement les winners d'Europe mais c'est quand même très 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 intéressant je vais mettre par exemple minimum en Adspend 15 000 et pas de maximum ensuite je vais mettre filtrer par Adspend les choses qui ont été créées par exemple maximum 3 semaines et ça va me donner vraiment des choses très très intéressantes parce que ça me trie justement par l'Adspend qui ont dépensé le plus donc là on voit que des choses qui cartonnent et qui génèrent énormément d'argent un petit hack également que je peux vous partager c'est que là en fait le souci c'est que vous allez voir ce qui fait le plus d'argent mais ce qui fait le plus d'argent c'est souvent assez concurrentiel donc ce que vous pouvez faire c'est venir ici émettre typiquement maximum 45 000 en Adspend et filtrer encore une fois d'en haut à en bas ou le contraire émettre un minimum d'Adspend un peu plus élevé comme ça vous allez voir peut-être ce qui n'est pas encore saturé mais qui dépense énormément encore une fois donc là on peut voir qu'on a pas mal de produits j'en connais certains et j'ai fait pas mal de l'argent avec certains de ces produits aussi donc c'est validé à 100% la niche des bébés franchement ça cartonne ça typiquement c'est un produit allemand moi je vous donne encore un petit caviar ici c'est que quand vous trouvez des allemands qui font bien les choses enfin qui ont des belles créas qui ont des bonnes statistiques souvent c'est un produit très intéressant parce qu'en Allemagne on est obligé d'avoir Paypal et par conséquent quand on a Paypal on est obligé d'être extrêmement réglo et avoir un produit de qualité donc ici quand on voit que c'est un produit allemand et bien on est sûr que c'est quelque chose de qualité donc on va pouvoir reprendre ça lancer la même chose et cartonner avec en plus leur UGC est magnifique et c'est super simple de la modifier avec l'IA et de faire ça en français et ensuite partir sur la niche des enfants trouver plein de produits gagnants dans cette niche là etc mais ça tout ce que je vous dis c'est disponible c'est valable en fait avec tous les autres produits et là il n'y a que des produits très 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 intéressants ok donc voilà comment j'utilise Winning Hunter je n'aime pas trop l'utiliser avec tous mes filtres parce qu'on trouve pas mal de produits intéressants mais ici également dans TikTok Ads on trouve beaucoup beaucoup de produits qui sont intéressants et qui performent très bien donc pareil il a énormément de produits intéressants à faire et une chose également intéressante avec Winning Hunter déjà c'est ici les Saved Ads dès que vous trouvez des ads intéressantes justement c'est de les mettre dans ce filtre là comme ça ici typiquement on peut voir quelque chose tous les produits que j'ai mis dans Save si je mets ici Magic AI je peux mettre quelques mots clés ou alors simplement importer des images pour trouver des ads actives avec notre produit donc je vais faire un exemple par exemple ici on a le produit iSmile que tout le monde connait je vais faire une capture d'écran je vais aller sur Winning Hunter importer mon image j'ai importé mon image et avec l'IA ça va me trouver toutes les ads qui sont actives qui ressemblent à ce produit et justement le fait que ça trouve des choses qui ressemblent ça va nous aider énormément par la suite pour la recherche concurrentielle mais surtout pourquoi pas de trouver plein de produits dans votre niche en question et là on peut voir qu'on a trouvé plein de concurrents de iSmile on peut voir Smile Kit on peut voir Color Changing on peut voir Avina White Formulator Skin Therapy on voit beaucoup de choses et on voit des ads qui sont gagnantes donc c'est vraiment vraiment super puissant je vous conseille fortement d'utiliser ce logiciel et également ils ont une fonction de justement traquer des boutiques alors attention parce que depuis octobre 2023 tout ce qui est du tracking est fortement biaisé et ça ne fonctionne plus autant qu'à l'époque ok mais on pourra quand même voir si une boutique fait plutôt 1000 euros par jour ou 100 000 euros par jour ok donc c'est quand même intéressant d'utiliser cette fonction que Winning Hunter offre donc voilà comment j'utilise Winning Hunter je vais vous partager à la fin de la vidéo pas mal d'autres logiciels qu'on utilise à l'heure d'aujourd'hui pour trouver des produits à fort potentiel maintenant avant de vous parler de n'importe quelle extension ou avant de vous parler des concurrents de la recherche de concurrents j'aimerais vous parler du coup des metrics parce que j'en ai parlé vaguement mais là j'aimerais vous donner un peu plus de détails sur quels KPIs à analyser pour effectivement savoir si c'est un produit intéressant ou pas alors déjà premier point c'est est-ce que ça répond à tous les critères que j'ai donnés en début de vidéo et est-ce que aussi c'est un produit que vous avez encore jamais vu généralement ça c'est un très bon point quand c'est un produit que vous avez encore jamais vu c'est aujourd'hui pour moi le facteur numéro 1 parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui avec tous mes élèves avec tous les accompagnements que je fais avec tous mes associés tous les jours je vois des centaines de produits et quand c'est un produit que je n'ai jamais vu c'est souvent très bon signe parce que si le concurrent il fait des ventes produits saturés souvent c'est un produit pépite donc ça déjà la métrique c'est le capillage numéro 1 est-ce que c'est un produit qui est assez récent vous n'avez jamais vu sur le marché si c'est le cas c'est un très bon signe et de deux et bien on va le voir maintenant sur comment analyser et comment savoir si c'est un bon produit qui performe et surtout si vous allez pouvoir être profitable et le lancer sur le marché français ou états-unis parce qu'encore une fois tout ce que je vous montre dans cette formation ou cette vidéo c'est des stratégies qui fonctionnent pour le marché francophone en Amérique aux UK etc et c'est pour ça que c'est très important de prendre en compte ces capillages parce que je pourrais vous faire une formation sur les marchés inexploités etc et la façon de trouver des produits intéressants elle est complètement différente parce que vous avez des marchés vous pouvez simplement littéralement copier-coller des winners d'autres marchés les balancer sur des pays nordiques ou autres et vous pouvez faire des centaines de milliers d'euros également et du coup ce que je vous montre dans cette formation c'est justement pour quand même venir sur des marchés concurrentiels et être extrêmement rentable donc là je me retrouve sur le fichier sourcing de fichier de recherche produit donc là j'ai mis un produit que vous allez voir juste après pour la recherche des concurrents mais pour moi qu'est-ce qui est le plus important déjà c'est que quand vous mettez un concurrent sur votre liste c'est la date quand est-ce que ça a été créé si ça a été créé il y a 3, 4, 5 mois c'est pas forcément très intéressant pour le lancer en France ou aux Etats-Unis ce qui est important ici c'est de trouver des choses voilà maximum un mois un mois et demi parce que vous allez pouvoir avoir le temps de le lancer vous allez pouvoir être profitable et avoir assez de bénéfices parce que vous êtes sûr que il n'y a pas encore tout le monde qui a les yeux rivés sur ce produit là donc pour voir la date à laquelle ça a été créé soit vous allez sur la librairie Facebook du concurrent vous allez sur leur page et vous allez regarder toutes les ads qu'ils ont vous allez descendre tout en bas et vous allez voir ok ça a été créé ici par exemple le 18 août donc là ça irait encore ça fait à peu près un mois qui tourne et je pourrais lancer ça sans trop de problèmes en France et où vous vous basez sur leur créa qui est gagnante donc la créa qui a soit le plus d'impression soit le plus d'adspend le plus de like qui a tourné le plus longtemps quand est-ce que cette créa là a été créée et si ça fait pas trop longtemps c'est souvent bon signe ok donc mettez uniquement les créa winners ici qui datent il y a maximum un mois parce que vous allez être sûr d'avoir un produit intéressant encore aujourd'hui mais évidemment mettez uniquement des produits où c'est que le concurrent a des ads qui sont actifs en ce moment par exemple ici il a des ads actifs et si on le trie par active ici en haut à droite il en a 49 quand vous faites votre recherche produit faites toujours attention d'avoir tout le temps le filtre des ads statut en ligne actif parce que ça veut dire qu'il tourne en ce moment qu'il fait de l'argent en ce moment qu'il dépense en ce moment vous allez peut-être avoir pas mal de boutiques vous savez que vous allez trouver bon ici il a tout qui est actif donc lui il fait beaucoup d'argent mais vous allez trouver peut-être des boutiques qui ont énormément d'ads dans la librairie Facebook mais qui n'ont plus rien d'actif donc faites attention à ça super important ensuite ici on va mettre le nombre d'ads et moi généralement ce que j'aime bien mettre c'est le nombre d'ads actifs qu'a ce produit là ok donc au total ou simplement toutes les ads ok qui sont actifs parce que c'est différent par exemple on va sur la librairie Facebook on va mettre le concurrent on essaie de trouver sa page comme ça on peut aller voir toutes les publicités de sa page et ici je peux voir qu'il y a du coup 49 ads actifs alors que par exemple si je viendrais avec Winning Hunter je viens mettre du coup le nom du concurrent ici sous recherche je viens mettre sa page et je peux voir que ici en haut on voit le 88 c'est le nombre d'ads qu'il a eu avec ce produit si je presse dessus je peux voir toutes les ads et je peux voir qu'il y en a 88 donc ce montant là aussi vous pouvez le mettre mais moi je préfère mettre uniquement les ads qui sont actives avec la librairie Facebook pour être sûr à 100% que ce soit actif en ce moment comme je vous ai dit donc ce chiffre là correspond à ça maintenant attention parce que du coup moi mon capi ce que je vous recommande c'est voilà minimum 20 ads actifs pour un produit sur leur page maintenant attention parce que moi mes associés sur certains produits on est en train de scaler avec uniquement une, deux, trois ads mais on met énormément de budget sur ces ads là du coup on n'a pas forcément beaucoup d'ads ok donc si on est en Europe vous pouvez traquer avec le nombre d'impressions comme je vais vous montrer juste après mais en Amérique on ne peut pas forcément le voir donc apprendre entre des pincettes et aussi une petite astuce comme je vous l'ai dit juste avant certains e-commerçants scalent en dupliquant des ads en dupliquant leur créative dans plein d'adsets ça signifie que ici il y a normalement un numéro qui apparaît qui dit ok il y a 14 publicités qui utilisent cette vidéo là je vais me retrouver sur un exemple pour vous montrer ça ici par exemple j'ai trouvé un produit gagnant avec dans la niche du bricolage des enfants etc et du coup je viens voir sur la librairie Facebook juste pour vous montrer l'exemple donc ici je peux voir que cette personne là a dupliqué cette créative ici dans 229 ads donc ad set ou alors simplement dupliquer la créative à l'intérieur du même ad set mais il a dupliqué 229 fois donc soit il est en train de scaler énormément et ça c'est un chiffre très 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 intéressant ou soit simplement il est en train de bluffer les ennemis mais sachez que quand une ad a autant d'ads dupliqués c'est que c'est probablement un scaling très 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 fort normalement vous voyez pas des chiffres autant élevés normalement c'est 30 20 40 et là quand c'est 229 ça veut dire que cette personne là est en train de faire beaucoup d'argent donc qu'est-ce que je viendrais faire je vois qu'ils ont 460 ads actives ce qui est très intéressant on dirait que c'est une énorme marque et du coup je descendrais tout en bas et je regarderais ok pour ce produit spécifiquement quelle a été la première ads et à quelle date donc par exemple avec adhurt on peut trier par lien de page produit mais ici par exemple je pourrais voir qu'eux ils tournent depuis le 23 août et ce produit vraiment il a l'air de leur faire beaucoup 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 d'argent également le nombre de visiteurs c'est une métrique très importante à prendre en compte je vous en ai parlé juste avant et je vais vous en parler lors de la recherche concurrentielle le nombre d'impressions quand c'est en Europe c'est visible donc dès le moment où une ad sur la librairie Facebook plus de 100 000 impressions c'est quelque chose vraiment de top et surtout si l'ad elle a été créée il y a environ voilà maximum de mois un mois c'est quelque chose de super puissant à reprendre immédiatement également un dernier point pour les métriques c'est le nombre de likes et de vues de vidéos donc ça au plus il y en a au mieux c'est et surtout au plus il y en a et si c'est récent bah là c'est Banger également ok donc là vous avez à peu près tout c'est des moyennes bien évidemment donc la date de création par exemple plus ça a été créé récemment au mieux c'est si c'est actif c'est mieux au plus il y a d'ads sur leur page pour ce produit spécifiquement au plus ça veut dire qu'ils sont en train de scaler le nombre de visiteurs très important le nombre d'impressions si c'est disponible au plus il y en a au mieux c'est et voilà à peu près tout après bien évidemment vous faites avec votre expérience si vous êtes dans l'e-commerce depuis longtemps vous savez également quel type de produit se vendent bien sur quel angle marketing etc il y a pas mal de choses aussi avec les marchés on en parlera évidemment plus tard très bien évidemment ces deux stratégies donc la librairie Facebook et la recherche via par exemple le logiciel Winning Hunter ce sont juste deux stratégies sur plus d'innombrables stratégies qui fonctionnent également pourquoi je vous ai présenté ces deux stratégies parce que c'est ce que j'utilise moi personnellement avec mes équipes et parce que pour moi à l'heure d'aujourd'hui Facebook Ads et Meta c'est de loin la manière la plus efficiente c'est pour moi le canal d'acquisition numéro 1 en e-commerce et justement on voit la plupart des produits qu'on pourra par ailleurs plus tard aussi les lancer sur TikTok ou autre donc c'est pour ça que je vous ai montré ça et c'est parce que justement avec quelque chose comme Winning Hunter on peut voir ce qui fonctionne chez les autres pour le lancer assez rapidement et vraiment ces stratégies traditionnelles peuvent vraiment fonctionner mais comme je vous ai dit vous allez trouver des choses qui sont un peu plus saturées après il est vrai qu'avec mes équipes aujourd'hui on utilise toujours ce genre d'outils par exemple en fashion quand on fait des boutiques mass testing fashion etc on aime bien se balader sur AliExpress pour voir qu'est-ce qui se vend en ce moment chez les autres donc tout ce qui est vêtements ou autre ou même dans la beauté avec AliExpress on peut voir quels sont les meilleurs produits du moment et pouvoir filtrer ça nous on utilise justement l'application Vision qui va nous permettre de filtrer avec aussi le temps donc qu'est-ce qui récemment commence à bien se vendre ok Vision c'est vraiment un logiciel qui est top qu'on utilise avec mes associés ensuite le fil d'actualité Facebook ça nous permet pareil d'avoir d'innombrables produits très intéressants qui pop sur notre fil d'actualité Facebook quelques minutes après cette partie là vous allez voir comment je l'utilise et je vous ai expliqué comment l'utiliser ensuite on a aussi l'option d'utiliser TikTok Shop qui va vous permettre de trouver vraiment alors là c'est Banger et je vous ai pas mis le logiciel qu'on utilise mais concrètement aux US aux UK vous avez en fait TikTok qui ont ouvert TikTok Shop qui n'est pas encore disponible en Europe et sur TikTok Shop vous pouvez voir quels sont les meilleurs produits quels sont les meilleurs shops qui vendent le plus et en fait après vous allez pouvoir reprendre tout le contenu toutes les créas et tous les meilleurs produits et le refaire en Europe il y a certains logiciels qui vous aident à faire ça et sachez qu'on a récemment eu pas mal de produits grâce à l'algorithme TikTok Shop ensuite pareil le fil d'actualité TikTok c'est un peu la même chose et la même stratégie que Facebook après moi je passe pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux donc c'est peut-être pas pour moi mais j'ai déjà trouvé des très 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 bons produits c'est simplement de faire croire à TikTok que vous êtes un acheteur actif un acheteur potentiel à chaque fois que vous voyez une publicité sur votre téléphone et que vous êtes sur TikTok essayez de presser dessus si c'est de l'e-commerce allez jusqu'au panier au check-out faites genre que vous êtes vraiment un acheteur potentiel et TikTok va vous proposer pas mal de publicité qui cartonne en ce moment et après bien évidemment pipi ads peut être également super intéressant mais il va falloir vraiment utiliser les bons filtres et après ça toutes ces stratégies que je vous montre toutes ces méthodes Winning Hunter librairie Facebook encore une fois je le rappelle c'est pour lancer sur des marchés qui sont hautement concurrentiels on vient faire un travail très poussé pour trouver un produit pépite maintenant si vous lancez par exemple sur un marché inexploité vous pouvez changer votre stratégie là c'est vraiment la stratégie de voir ce qui fonctionne très récemment chez les autres et de lancer ça rapidement pour vous aussi et après bien évidemment mes plus gros winners j'ai aussi trouvé de manière autre que ce que je vous montre par exemple chaque mois j'ai quelqu'un de mon équipe qui va contacter tous mes agents qu'on connait et qui demande qu'est-ce qui se vend le mieux en ce moment sur telle ou telle niche et ça ça nous donne vraiment des produits pépites également sur Youtube vous pouvez voir pas seulement les top 10 des Youtubeurs qui vous donnent mais également essayer de scraper les personnes qui font des études de cas parfois le lien en bas My Shopify il est visible parfois vous pouvez voir les graphiques et après trouver avec des logiciels essayer de vraiment penser autre que la moyenne je me souviens qu'à un moment j'avais un de mes plus gros winners que j'avais trouvé littéralement quand j'étais à l'hôtel pourquoi ? parce que j'avais la télé qui était allumée et il y avait justement une publicité pour du téléshopping c'était un produit pour la cuisine je l'ai vu ça a eu un effet wow instantanément et puis je l'ai lancé et c'était rentable immédiatement donc parfois vous pouvez trouver des produits intéressants autres que les façons dont je vous ai montré mais maintenant on peut passer à la suite justement sur la recherche concurrentielle une fois que vous avez par exemple rempli votre liste quel produit sélectionner et surtout comment faire une recherche concurrentielle et à l'époque je vous avais également parlé de l'espionnage sur le chiffre d'affaires de vos concurrents mais malheureusement aujourd'hui c'est vraiment plus possible depuis octobre 2023 c'est totalement dépassé et ça ne fonctionne plus autant qu'avant et par contre ce qui fonctionne c'est le nombre de visiteurs qu'a une boutique et donc typiquement ici par exemple sur iSmile le site européen d'iSmile on peut voir qu'on a 300 000 visiteurs 400 000 visiteurs traquer ça c'est réel par contre le chiffre d'affaires ne se traque plus n'importe quel logiciel vous disant qu'il arrive à traquer sans prendre en compte les impressions c'est totalement faux et c'est des personnes qui vous mentent donc ce qui fonctionne c'est de traquer via le nombre d'impressions via le nombre de vues de likes etc et surtout via le nombre de visiteurs qu'a une boutique donc maintenant que ça c'est clair on peut passer à la suite donc maintenant on va passer à la recherche concurrentielle comme je vous ai dit à la fin de la vidéo je vais vous partager encore 2-3 astuces pour trouver des produits croustillants mais maintenant on passe justement à analyser la concurrence et à valider vos produits ok parce que quand vous trouvez des produits parfois c'est quand même intéressant d'analyser le shop de votre concurrent et surtout tous les concurrents autour avec ce produit en question je commence tout de suite donc par vous partager des extensions fortement recommandées pour vos recherches produits et analyser la concurrence et bien qui vont vous aider dans votre e-commerce donc première extension que je vous recommande fortement c'est l'application et l'extension qui s'appelle Shine e-commerce qui va vous permettre de savoir tout de suite si la personne est une boutique Shopify ou pas ça c'est vraiment une extension que j'ai depuis le début que j'ai commencé l'e-commerce et ça ressemble à ça donc ici on est sur Shine e-commerce c'est une extension totalement gratuite et concrètement qu'est-ce que ça fait c'est qu'une fois que vous êtes sur une boutique ça active l'activation on peut voir ici un petit vu vert qui dit que c'est activé on voit qu'on est sur une boutique Shopify et par conséquent ça s'active si on presse dessus moi j'ai pas fait mais vous pouvez voir en fait pas mal de data de la boutique en plus voir la page Facebook voir le nombre de trafic le nombre de ventes etc mais moi j'utilise uniquement pour voir si la boutique est sur Shopify ou pas et en un clic ça s'active typiquement ici je vais sur la librairie Facebook mais on peut voir que c'est pas activé ici en haut donc ça c'est assez intéressant deuxième extension que j'installe sur tous les ordinateurs que j'utilise et à chaque fois c'est l'extension qui est gratuite qui s'appelle SimilarWeb qui va vous permettre de voir si le concurrent a du trafic ou non et d'où vient le trafic parce que souvent vous allez trouver des produits à fort potentiel par exemple même quand vous scrollez sur Instagram ou sur Facebook typiquement ici j'ai trouvé une publicité pour le Chilagit je vais sur la publicité et parfois avec SimilarWeb on pourra voir qu'en fait la majorité de leur trafic vient de Google Ads donc c'est SimilarWeb ça s'écrit comme ça et vous pouvez le trouver sur la Chrome extension vous pouvez voir en un clic combien de visiteurs a une boutique je le fais à chaque fois que je vais sur une boutique aujourd'hui vous pouvez voir en fait d'où vient le trafic et quels sont les pays principaux où c'est que cette boutique a le trafic donc c'est extrêmement intéressant un petit hack également c'est qu'en cherchant SimilarWeb pour vous j'ai trouvé qu'il y a SimilarSite qui une fois que vous êtes sur une boutique vous allez pouvoir trouver pas mal de boutiques similaires donc très 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 intéressant à installer également une extension que je vous recommande fortement également c'est AliHunter ça va vous permettre une fois que vous êtes sur AliExpress de trouver pas mal de vendeurs qui vendent le même produit ça va vous permettre également de savoir quel fournisseur telle ou telle boutique Shopify utilise donc simplement trouver en fait un vendeur AliExpress qui vend votre produit une extension également qui s'appelle Bullwiff qui est super 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 intéressante qui vient nous aider et à voir en fait quelle application votre concurrent a utilisé donc typiquement si je viens sur iSmile encore une fois je viens dans mes extensions et ici je viens voir l'extension Bullwiff je presse dessus ça charge et ça me permet de voir en fait quelle technologie ce concurrent a mis donc on peut voir que pour ces mails par exemple ils utilisent Clavio qu'il utilise Google Tag donc forcément qu'il fait Google Ads on peut voir du coup qu'il utilise Shopify on peut vraiment venir voir pas mal d'applications que le concurrent utilise si par exemple je viens également sur ce concurrent là qui vendait la peluche de canard je peux voir qu'il utilise l'application Conversion Bar qu'il utilise Honeycomb pour ses upsells qu'il utilise Grizzly App qu'il utilise Shrine et on peut voir en fait tout ce qu'il utilise c'est extrêmement important quand vous débutez de savoir ok avec quelle application il a fait telle ou telle chose donc très bonne application qui d'ailleurs est une application que je vais vous montrer à la fin de la vidéo qui vous permet de trouver vraiment des produits très intéressants ensuite je vous partage également PPSPY donc c'est une extension PPSPY donc totalement gratuite vous l'installez et ça vous permet en fait d'avoir pas mal de data sur le concurrent pareil ici si je viens là je vais pouvoir le mettre et c'est active donc ça s'est activé et en fait de base à l'époque c'était vraiment utilisé pour voir le nombre de ventes que le concurrent fait donc par exemple ici je presse sur traquer le concurrent et je peux voir le nombre de ventes en live que le concurrent fait maintenant ça a été patché malheureusement depuis octobre 2023 comme je vous ai dit et on utilise beaucoup PPSPY pour voir simplement en fait également les applications si on veut mais surtout les produits qu'ils ont sur leur boutique parce que parfois alors je peux venir faire ça avec l'exemple d'ici on pourrait croire qu'ils ont qu'un canard en peluche à vendre mais si on presse sur produit on peut voir qu'ils vendent un upsell on peut voir qu'après je pense eux ils font du free plus shipping parce qu'ils vendent tout à 0$ mais on peut voir les autres produits que le concurrent a donc on peut voir que lui en upsell ils vendent le shipping protection on peut voir qu'ils ont d'autres produits etc et c'est très intéressant on peut également tous les exporter on peut également voir d'où vient la personne on voit qu'il vient d'un autre pays que l'Europe mais voilà on peut voir tous ses produits et c'est une extension très intéressante à avoir d'ailleurs en parlant de pp spy je vais vous partager un petit hack une fois qu'on a vu ensemble toutes les extensions et vous allez voir que vous allez adorer ensuite une autre extension qu'on utilise c'est metapixel helper donc c'est le classique c'est le pixel facebook tout simplement qui nous permet de voir si la boutique d'un concurrent a le pixel facebook ou pas parce qu'encore une fois si vous trouvez par exemple des produits gagnants via tiktok ou via google shopping ou google search c'est intéressant de voir si oui ou non il a le pixel facebook donc je vais par exemple sur iSmile je vois que l'application de l'extension metapixel helper elle s'active et on voit que oui bel et bien ils ont un pixel actif sur leur boutique ok donc c'est une extension que j'utilise depuis le début de mes boutiques e-commerce pareil l'extension tiktok pixel qui vient nous permettre de voir si oui ou non ils ont un pixel tiktok pour voir si on a plus sur tiktok et ici on voit que ça s'active en fait quand vous allez sur un shop où c'est actif ça s'active et ici on voit que la librairie facebook c'est pas activé boum ici ça s'active et là c'est désactivé donc c'est toujours intéressant de voir si la boutique fait tiktok et facebook et que c'est une boutique Shopify donc ça c'est les extensions vraiment de base pour chaque e-commerçant selon moi et bien évidemment après vous avez les choses comme e-spy que je vous ai montré avant qui sont plus poussées et n'hésitez pas à installer tout ça en parlant de pp-spy comme je vous ai dit j'aimerais vous partager une petite astuce pour trouver des produits à fort potentiel avec pp-spy vous allez voir que c'est une méthode qui est très peu connue ou si c'est connu très mal utilisé donc je vais me retrouver sur pp-spy parce que c'est une méthode qui est totalement gratuite qui nous vous permet de trouver des boutiques qui commencent à émerger qui ne sont pas totalement saturés qui ne sont pas encore sur les logiciels de spy et justement qui sont intéressants à être lancés donc là je me retrouve sur le site de pp-spy.com et si je presse login ça va simplement être totalement gratuit et ici de base comme je vous l'avais peut-être déjà dit on utilisait pp-spy pour essayer de traquer les concurrents et voir le chiffre d'affaires que les concurrents faisaient donc ça c'était intéressant maintenant malheureusement ça fonctionne plus autant bien mais ce qu'on utilise c'est justement le nombre de visiteurs qu'a un concurrent et ici en allant à gauche dans store research c'est-à-dire la recherche de boutique et bien on va voir en fait plein de boutiques qu'on va filtrer avec le nombre de visiteurs ça c'est une méthode dans plus que je vous donne bonus et ici on va venir mettre le filtre meta que j'aime beaucoup mettre parce que c'est là où je trouve la plupart de mes produits à fort potentiel qu'ensuite on vient mettre sur TikTok Snap ou Pinterest parce que Facebook pour moi c'est l'endroit numéro 1 ensuite on met le nombre de visiteurs donc ici par exemple je viens mettre entre 100 000 et 500 000 visiteurs je viens mettre que ça a été créé par exemple les 3 derniers mois ou les 6 derniers mois je viens mettre que la boutique a entre 1 à 10 pas plus comme ça je vois uniquement des boutiques de niche ou monoproduits et je viens mettre search donc là j'ai juste mis la date les 6 derniers mois comme ça j'ai trouvé un peu plus de boutiques mais ici on peut voir qu'on trouve vraiment pas mal de boutiques qui sont très très intéressantes et toutes ces boutiques là sont des produits qui sont pas forcément encore saturés avec les logiciels de Spy classiques si je viens sur cette boutique par exemple c'est une boutique qui vend des accessoires pour les chats je peux venir voir le produit je l'avais pas forcément vu beaucoup de fois je l'avais vu juste une fois et c'est une autre façon de trouver des produits intéressants je vais pas rentrer dans les détails de cette méthode là parce qu'on l'utilise beaucoup avec mes équipes mais sachez que c'est quelque chose qui fonctionne très bien et ici n'hésitez pas à jouer avec les filtres et sachez que c'est totalement gratuit c'est pas payant et c'est une méthode qui fonctionne à merveille une autre chose également super importante en plus de PP Spy pour vous c'est cadeau en fait à chaque fois que vous voyez une publicité e-commerce dropshipping ou autre à chaque fois que vous voyez une publicité soit sur votre ordinateur ou sur vos mobiles presser sur la publicité et aller jusqu'au check-out parce que ça va montrer à Facebook ou montrer à l'algorithme TikTok que vous êtes intéressé à acheter ils vont vous prendre comme un acheteur potentiel ou voire même acheteur actif si vous allez dans le check-out et il va vous montrer beaucoup de publicités qui sont tendance en ce moment et ça peut vous rapporter vraiment gros parce que j'ai trouvé beaucoup de winners avec cette méthode là par exemple ici je suis sur mon écran sur mon fil d'actualité je vois une publicité e-commerce donc c'est pour un produit pour les chats je presse sur acheter qu'est-ce que je fais à chaque fois moi quand je vois une publicité c'est que je vais presser sur ajouter au panier je vais dans la caisse et en faisant ça à chaque fois selon Facebook je suis un acheteur compulsif actif etc et à chaque fois que je vais sur ma librairie Facebook pardon à chaque fois que je vais sur mon fil d'actualité Facebook je trouve d'innombrables produits gagnants qui en ce moment cartonnent parce que si le concurrent dépense de l'argent en ce moment à Facebook ça veut dire que le produit tourne et est extrêmement rentable je peux venir même actualiser mon fil d'actualité pour vous montrer que ça marche vraiment bien et ici je descends et boum j'ai encore une publicité en e-commerce bon là il n'y a pas énormément d'interactions mais du coup je vais toujours mettre au panier mais si je descends et que j'essaye de trouver une publicité peut-être qui a un peu plus de likes ou de commentaires et ici boum je vois une publicité qui a 300 likes qu'est-ce que je fais je presse sur en savoir plus et à chaque fois j'ajoute au panier parce que bon là il y a des mots clés qui font que je ne peux pas aller sur la boutique mais si je descends encore un peu on va trouver une boutique e-commerce qui a une publicité gagnante donc ici 35 j'aime donc ce n'est pas forcément intéressant mais on va pouvoir trouver quelque chose qui a beaucoup plus donc ici 300 j'aime souvent vous allez trouver des choses qui ont 10 000 j'aime 20 000 j'aime et c'est des choses où c'est que la personne est en train de dépenser énormément de publicité et c'est une très bonne façon de trouver d'innombrables produits donc maintenant qu'on a vu ensemble toutes les extensions que je vous recommande et différents hacks avec PPSpy et la librairie Facebook pour encore plus avoir de chances de trouver des produits à fort potentiel on va du coup parler de recherche concurrentielle avec tous les points qui suivent donc on va voir ensemble comment utiliser Google Shopping pour trouver différents concurrents on va voir ensuite l'utilisation de la librairie Facebook pour trouver maximum de concurrents analyser le marché on va utiliser la librairie Google Ads qui est assez récent on va utiliser simplement TikTok et Instagram pour rechercher nos concurrents avec différents mots-clés on peut utiliser la recherche d'images avec Google donc c'est la chose vraiment qui date le plus mais qui fonctionne toujours donc je vais vous montrer ensuite on peut utiliser les logiciels de Spy comme Winning Hunter comme je vais vous montrer par la suite et finalement si vous comptez mettre du budget que vous voulez faire à une marque et qu'il va falloir investir en stock c'est toujours mieux vraiment d'examiner en détail vos concurrents pourquoi ? parce que vous allez voir exactement qui il y a sur votre marché et la demande précisément notamment avec SEMrush et Bellwiff SEMrush qui va vous donner en fait les mots-clés le nombre de requêtes en fait de mots-clés qu'il y a sur votre produit ou votre niche et Bellwiff qui va simplement en fait trouver absolument tous les concurrents de votre niche et bien évidemment ici j'ai pas noté lors de toutes ces utilisations de logiciels ou sites qu'est-ce qu'on va utiliser c'est simplement ChatGPT qui va être une énorme aide pour nous et nos recherches j'aimerais tout de suite commencer par directement aller sur Winning Hunter pour faire une recherche en live avec vous d'un produit et ensuite on va regarder toute la concurrence qu'il y a autour de ce produit pour savoir si oui ou non c'est intéressant de se positionner sur ce produit ok donc là je vais donc là je vais simplement aller par exemple dans top branded sur Winning Hunter et je vais par exemple regarder un produit qui se fait en anglais qui a été créé par exemple les trois dernières semaines et ici je vais en live avec vous sélectionner un produit et ensuite trouver la concurrence sur le produit en question donc ici je crois qu'on a trouvé quelque chose d'assez intéressant voire même de très très intéressant malheureusement c'est du high ticket avec mes équipes on pourrait le faire mais pour vous pour un exemple d'une boutique c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple par contre je vais l'envoyer à mon équipe donc là je suis sur Winning Hunter comme je vous ai dit je suis en train de trouver un produit un peu classique pour vous montrer une recherche classique de recherche de concurrence donc là j'ai trouvé un produit intéressant qui moi même je pourrais le lancer c'est dans une niche que j'aime pas mal c'est la niche médicale et c'est ce produit orange on dirait une selle pour vélo mais en fait c'est quelque chose où c'est que ça va aider grandement le dos et notre position c'est pour la nuque en fait et c'est un problème que beaucoup de personnes ont le mal à la nuque surtout que les personnes positionnent mal leur écran au travail et c'est un produit vraiment qui cartonne donc là ils sont en full VSL ça veut dire que c'est des longues vidéos des longues publicités mais c'est pas grave parce que je pense que si on presse sur leurs ads ils ont forcément des ads plus courtes donc voilà on va partir sur ce produit là pour notre recherche concurrentielle je vais moi de mon côté me retrouver sur le fichier Excel et ajouter toutes les datas qu'on peut sur ce produit et je reviens vers vous par la suite ok donc on se retrouve sur l'Excel donc pour notre recherche concurrentielle une fois qu'on a notre produit donc là par exemple on veut vraiment sélectionner le produit pour la cervicale pour aider la cervicale à aller mieux à être soulagé donc ce produit là que je viens de vous montrer ici qu'est-ce que j'ai fait c'est que j'ai rempli ma liste j'ai mis la date de création des premières publicités donc je suis venu presser ici sur la librairie Facebook juste ici et je suis descendu et j'ai vu ok quand est-ce que ça fait que c'était leur première créative c'est en fait au début de ce mois donc j'ai mis début du mois j'ai mis est-ce que c'est encore actif oui le nombre d'ads qu'ils ont ici ils en ont 49 qui sont actifs je pense que si j'enlève le filtre actif et que je mets aussi inactif il y en aura bien plus non même pas mais là en l'occurrence il y en a 49 qui sont actifs c'est-à-dire que toutes les créas qu'ils ont lancées ce mois elles tournent toutes donc c'est très intéressant le nombre de visiteurs c'est pas encore dispo parce qu'il date du mois d'août ou juste avant quelques semaines on sait quand il n'y a pas encore assez de visiteurs traqués sur similarweb mais c'est pas un problème le nombre d'impressions pour l'Europe c'est pas dispo avec ce produit quel marché c'est ? et bien c'est tout simplement les Etats-Unis principalement comme on peut voir ici non pour le coup c'est pas les Etats-Unis si j'ai fait une faute c'est Australie et UK ici j'ai mis le lien Facebook, Libreary et Winnie Gunter je mets pas le nombre de vues Facebook et de likes parce que là j'ai pas la disponibilité de le voir et j'ai mis le lien concurrent juste ici le prix du concurrent il est à 39 dollars parce qu'en France-Suit ça fait 43 je crois du coup non ça devrait faire 49 ou un peu plus on va calculer par la suite c'est à peu près ça 43 USD et le produit sur AliExpress on l'a trouvé à moins de 11 dollars alors aussi une petite astuce pour vous quand vous recherchez des produits sur AliExpress ce que vous pouvez faire c'est mettre déjà une recherche par image donc par exemple vous faites un screenshot juste du produit essayez de pas mettre l'ebook ou autre comme ça ça fait des meilleurs résultats vous faites ce screenshot vous faites une recherche par image et vous allez trouver tout simplement le produit donc ça c'est récent avant on utilisait aussi le mobile parce qu'avant il n'y avait pas la recherche d'image inclue à AliExpress maintenant ils l'ont enfin mis donc on peut simplement mettre l'image ici et ça va nous trouver le produit donc là j'ai simplement mis le mot clé du produit et on l'a trouvé instantanément une petite astuce pour vous quand vous trouvez le produit et que vous avez plein de vendeurs vous ne savez pas lequel c'est le vrai vendeur etc qu'est-ce que vous devez faire c'est presser sur un des vendeurs qui vend exactement ce que vous voulez vendre donc typiquement c'est celui-là je presse dessus et qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là c'est que ici vous pouvez voir en fait que ce vendeur-là il n'en a vendu que 13 donc c'est même pas forcément intéressant et peut-être qu'il fait des prix assez élevés donc quand vous êtes sur la page produit d'un revendeur AliExpress vous devez ce que je vous conseille de faire c'est de descendre normalement vous allez trouver en fait des variantes et là c'est le cas voilà c'est fait on va trouver en fait un vendeur AliExpress qui vend le même produit mais avec beaucoup plus de ventes et par conséquent et bien il est beaucoup moins cher attention si c'est vraiment vraiment beaucoup beaucoup moins cher souvent c'est qu'après il y a les frais de livraison qui sont très élevés mais parfois c'est pas le cas donc vous voyez que ici on passe d'un vendeur pas forcément professionnel qui a 13 ventes ok mais qui avec mes mots clés a été regroupé en premier mais du coup par conséquent si je descends ici ok il faut descendre après la description c'est important c'est pas cela c'est pas article similaire c'est vous aimerez aussi ok c'est des petits détails qui font la différence et ici on peut voir que du coup ils ont 2000 vendus ici ils ont 1000 vendus et du coup lui doit être vraiment plus expérimenté lui aussi avec ce produit donc juste ici 2000 vendus donc il le vend à 4$ et la livraison gratuite je pense que c'est une offre parce que ce serait ma première commande avec ce compte mais normalement je pense qu'il est un peu plus cher si je reviens ici je presse sur celui-là donc là on est bel et bien sur le revendeur principal de ce produit on voit vraiment qu'ils ont 2000 vendus là il me paraît vraiment pas cher mais tout d'un coup c'est possible et par conséquent ce serait même intéressant d'avoir un prix si bas pour le revendre à 39€ par exemple parce que dans la niche de médicale tout est revu un peu plus cher parce que souvent quand vous allez en tout cas en Suisse dans les pharmacies chez le médecin quand ils vous proposent un bandage ou quelque chose c'est tout de suite minimum 50 francs et ça a une très haute valeur perçue donc la niche médicale est très intéressante et ben voilà donc là je mettrai le lien AliExpress juste ici comme ça ça va me permettre de savoir à peu près combien est-ce qu'on va pouvoir l'acheter ok on va faire un premier jour peut-être de testing et ensuite on livre avec l'agent ok comme ça on sait dès le premier jour à peu près combien en spend on peut se permettre pour faire une vente si vous souhaitez plus d'informations sur le sourcing n'hésitez pas à regarder le Google Doc qu'il y aura également en dessous dans la description et vous allez ici dans sourcing produits et j'ai fait une vidéo complète sur le fonction de mes agents et pourquoi faut-il absolument éviter AliExpress et je vous ai également mis une liste de tous mes agents privés qui sont disponibles pour vous en fonction de votre niche donc on commence tout de suite notre recherche concurrentielle pour ce produit là moi personnellement c'est pas un produit que je lancerai parce que j'ai déjà vu ce produit il y a un moment mais en Europe il se peut qu'il soit pas encore saturé sachant que lui aux Etats-Unis fait de l'argent dessus on peut également prendre une part du marché sans trop de problèmes ok donc là on va analyser la concurrence pour voir qui sont nos concurrents sur ce produit et le but du jeu également ce sera de prendre tous les points positifs du site A par exemple du site B du site C pourquoi ? parce que certains sites auront des belles ads mais un site très mal fait certains concurrents auront un très beau site mais des ads très mal faites et certains auront également un angle marketing que vous n'aurez jamais pensé mais le pricing ne serait même pas bon donc en fait on va venir prendre tous les points positifs de tous les concurrents qu'on va trouver maintenant pour que quand vous faites votre boutique vous avez la boutique qui convertit le mieux en fonction de votre produit et du marché en question ok c'est ça le but d'une recherche concurrentielle maintenant qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais utiliser deux trois méthodes ici moi aujourd'hui j'utilise un logiciel qui mixte un peu tout donc qui est pas encore disponible au grand public mais on va utiliser un par un tous ces logiciels ok donc je vais me retrouver du coup avec Google Shopping qui va me permettre de voir si oui ou non il y a pas mal de concurrence déjà avec Google Ads avec ce produit là et on va également utiliser ChatGPT pour tous ces points donc qu'est-ce que je vais faire premier point là je vais faire une capture d'écran je vais me retrouver sur ChatGPT et je vais lui expliquer ce qu'on est en train de faire comme ça tout au long de notre recherche concurrentielle et de n'importe quelle façon qu'on va utiliser et bien ChatGPT va nous aider de A à Z ok donc là j'utilise une fonction Voice ChatGPT Voice qui m'aide en fait à simplement parler à ChatGPT et il va réceptionner tout ce que je lui ai dit et ça m'aide beaucoup hello j'espère que ça va bien là je suis en train de faire une recherche concurrentielle pour ma nouvelle boutique avec le produit dont je t'ai mis en capture d'écran c'est un produit qui résout le problème au cervical au cou en haut du cou et là je suis en pleine recherche concurrentielle j'aimerais que tu m'aides à trouver un maximum pour commencer de mots clés que je vais pouvoir mettre sur Google avec une intention d'achat pour trouver un maximum de concurrents et du coup donne moi plein de mots clés en anglais et en français ChatGPT m'a répondu il va beaucoup nous aider pour nos recherches concurrentielles et vraiment si vous n'avez pas de ChatGPT premium prenez-le parce que pour 20$ par mois vous avez un assistant qui est plus intelligent que 90% de la population et ça vous aide énormément ok donc ici j'ai pas mal de mots clés en français que je vais pouvoir simplement mettre sur Google Shopping et ça va me donner normalement des concurrents ok donc ici je vais mettre par exemple appareil de massage cervical et ça va en trouver si admettons vous mettez le mot clé de votre produit donc admettons ici je mets juste massage cervical donc là en l'occurrence c'est pas le mot clé de mon produit j'aurais dû mettre appareil pour le cervical mais par moment vous n'allez pas trouver des concurrents en Google Shopping et quand vous ne trouvez rien en Google Shopping ce que vous devez faire c'est de mettre justement acheter ou des mots clés similaires par exemple acheter appareil et du coup en premier lieu il va toujours nous montrer les résultats de Google Shopping ok comme je l'ai mis juste ici mettez justement le nom de votre produit suivi de acheter ou du prix et ça va simuler une intention d'achat ok et ensuite sous l'onglet shopping vous allez voir le nombre de vendeurs de variétés etc des concurrents des produits dans la même niche que vous êtes en train de rechercher ici on voit qu'on ne le trouve pas forcément parce que c'est peut-être un produit un peu plus récent celui qu'on essaye de vendre et je vais essayer d'autres mots clés je vais peut-être mettre orange donc ici on voit qu'on le trouve alors en Suisse il y a quelque chose qui s'appelle frugo c'est un peu comme Aliexpress mais il livre un peu plus rapidement donc il n'y a pas trop de concurrence quand c'est des marketplaces c'est qu'il n'y a pas de concurrence et vous voyez qu'ils ont tous des images vraiment pas très belles d'ailleurs une petite astuce pour Google Shopping c'est d'utiliser des images très belles voire même faire des mock-up ça va vraiment écraser votre concurrence parce que là tout le monde se bat avec le prix mais voilà on ne va pas parler de Google Ads aujourd'hui mais on peut voir que c'est presque uniquement que des marketplaces qui vendent le produit et c'est très intéressant ok et l'autre c'est une autre variante on peut voir quand même ici qu'il y a énormément de produits différents qui résout ce problème justement des cervicales du coup et que c'est pas quelque chose qui est nouveau donc c'est déjà très bien donc la deuxième méthode avec Google c'est bien évidemment utiliser un VPN ça va nous aider à trouver peut-être des concurrents surtout aux US donc je vais utiliser NordVPN qui est juste ici là je vais me rendre on va passer la mer et je vais me rendre aux Etats-Unis ça m'a connecté je vais sélectionner un mot-clé en anglais par exemple Neck Pain Relief Device je vais ouvrir en navigation privée comme ça en fait il n'y a pas tout ce qui est cookie etc et ça va me trouver les produits aux Etats-Unis vous voyez que là selon Google on est aux Etats-Unis et on est comme une personne qui est aux Etats-Unis qui recherche un produit pour son coût donc ici il n'y a pas le même je vais peut-être mettre orange comme j'ai fait avant voilà on a trouvé donc on en trouve quelques-uns c'est intéressant Cushion Lab Amazon donc quand c'est Amazon ou des shops marketplace c'est pas des concurrents qu'on vient regarder mais ici on peut voir que c'est une boutique Shopify qui ferait quelque chose tout comme nous donc c'est très intéressant à venir voir ça ensuite ici c'est une marketplace donc c'est pas forcément intéressant ici c'est une boutique Shopify comme nous donc très très intéressant pareil ici quelque chose comme nous très intéressant donc moi je ne lancerai pas personnellement ça aux Etats-Unis on peut voir déjà que rien que sur Google on a pas mal de concurrence celui-là aussi il a l'air très intéressant beaucoup d'images beaucoup de beaucoup de tout pour nous aider avec notre produit donc là on voit vraiment la puissance de Google j'ai mis juste deux un mot clé en fait avec ChatGPT et je trouve énormément de concurrents et c'est pas uniquement toutes des marketplaces on peut voir ici que c'est justement boutique de niche dans le fait d'enlever les douleurs etc chaussures orthopédiques etc moi je connais bien ces produits donc eux doivent faire pas mal d'argent et on va pouvoir en fait les mettre sur notre liste pour avoir une liste de concurrents et voir qui fait quoi et qui fait plus d'argent pourquoi qu'est-ce qui fait que leurs ads sont meilleurs qu'est-ce qui fait que leur site est meilleur et on va regrouper tout ça une petite extension que je peux vous donner quand vous avez beaucoup de fenêtres ouvertes ça c'est le cas quand on fait d'un recherche produit et de concurrents c'est d'installer l'application l'extension qui s'appelle Tab Copy elle est vraiment vraiment top j'utilise depuis très longtemps depuis plus de 4 ans vous allez juste presser sur dessus et vous pouvez copier le lien de tous les tables que vous avez ouvert ça va vous permettre de copier-coller sur une liste par exemple boom ici et ici je copie-colle tous les liens en un clic c'est vraiment très efficace et je vous recommande cette extension à 100% donc là j'ai tous les concurrents et par exemple je peux aussi également venir simplement regarder avec SimilarWeb quelle est leur source de trafic et combien de trafic ils ont typiquement ce concurrent ici il a le mois passé eu 2000 visiteurs traqués avec SimilarWeb comme je vous ai dit c'est souvent revu à la baisse donc ça peut être quand même très intéressant on a ici SoloSousse qui a un peu plus de visiteurs et par conséquent c'est très très intéressant on a aussi lui qui a peut-être plus de visiteurs également un peu moins donc c'est intéressant en fait ensuite prendre tous ces concurrents là typiquement ici on voit 19 000 visiteurs on vient le mettre sur une liste ok ici je l'ai trouvé aux US SimilarWeb nous dit qu'il a à peu près 20 000 visiteurs que c'est en croissance et une note on pourrait mettre donc ça c'est un nouveau c'est juste une nouvelle page que j'ai fait en bas j'ai copié-collé et j'ai fait concurrent donc ici par exemple concurrent concurrence de votre produit que vous allez sélectionner vous allez faire un travail uniquement sur ce produit là ici je mets que c'est croissant je vais mettre ici que j'ai trouvé du coup avec Google Ads enfin ça je le mets généralement à droite et ici je mets une note qu'est-ce que le shop fait de bien est-ce qu'il a des ads Facebook donc là par exemple pour voir s'il a des ads sur Facebook ça va être assez simple on va aller sur le shop et on va simplement en fait mettre l'URL dans la librairie Facebook moi j'utilise une extension qui le fait automatiquement donc je presse dessus et ça va mettre directement le lien dans la librairie Facebook et on peut voir qu'on trouve 400 résultats mais j'ai l'impression que c'est pour plein d'autres boutiques également on peut voir qu'il a des concurrents qui utilisent les mêmes mots-clés mais il sait qu'on a trouvé ce concurrent là donc je vais pouvoir voir ses publicités hop et on peut voir qu'il n'y en a pas active pourquoi ? parce que peut-être qu'il fait simplement full Google Ads et TikTok et organique peut-être mais c'est probablement le cas qu'il fait uniquement du Google s'il n'est pas valable s'il n'est pas dispo sur Facebook sachant que c'est exactement son site ok donc ça du coup only Google par exemple et pas de lien d'ads évidemment on pourrait mettre les liens de la librairie Google Ads mais on va le voir juste après donc là le but du jeu c'est d'utiliser ChatGPT de regarder avec plein de mots-clés différents ensuite avec la langue auquel vous allez mettre le VPN et regarder les concurrents et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'il y a de bien sur la page et je vous assure que vous allez avoir bien plus d'angle marketing d'images de quoi faire les créas que vos concurrents qui simplement regardent une créa sur Minea et le lancent en modifiant les trois premières secondes c'est un monde complètement différent si vous faites ce petit travail qui prend quelques minutes pour trouver un maximum de concurrents ok et là on est juste vraiment avec la recherche Google avec un mot-clé donc là on va passer maintenant à la suite ici également un excellent concurrent qui fait beaucoup d'argent on peut voir 20 000 visiteurs et ses revues à la baisse donc je pense qu'ils font beaucoup beaucoup d'argent deuxième stratégie c'est d'utiliser la librairie Facebook qui est très 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 puissant très intéressant c'est de loin la meilleure solution si vous faites du Facebook Ads de trouver tous vos concurrents sur le marché quel que soit votre niche ok donc là l'astuce elle est très simple c'est de demander des mots-clés avec ChatGPT et de tester à peu près toutes les langues encore une fois au plus vous allez investir dans les créas au plus vous allez faire du stock ce projet vous tient à coeur c'est vraiment une grosse marque au plus c'est à ce moment là que vous devez mettre le plus d'efforts possible ok c'est comme si vous voulez casser un arbre c'est mieux déguiser sa hache plus longtemps avant de casser le tronc ok et ça c'est exactement à ce moment là ce qu'on fait maintenant si votre but c'est de faire du mass testing et lancer rapidement des testings maintenant on va pas forcément faire un travail énorme parce qu'en recherchant 2-3 concurrents ça va suffire donc comme ça c'est clair on commence tout de suite avec la librairie Facebook donc là on a déjà des mots-clés qu'on a demandé avec Google Ads et on a franchement des très bons mots-clés donc je vais simplement les utiliser et je vais également voir qu'est-ce que mon concurrent avait utilisé comme mots-clés parce que je sais qu'il y a beaucoup de produits dans cette niche là et peut-être que c'est aussi intéressant de voir beaucoup de mots-clés que lui nous donne on peut voir déjà qu'il a le même titre presque partout comme ici relieve pain at home ça veut dire enlever la douleur à la maison on peut voir qu'il le met vraiment partout il y a vraiment des hooks très intéressants franchement il fait un travail phénoménal en France il y a tellement peu de monde qui font un travail avec les VSL que vous pouvez venir en France avec littéralement les mêmes créas mais en français et cartonné donc là j'ai pas ah ok ici j'ai des bons mots-clés neck pain ok donc on va utiliser avec neck et pain parce que c'est ce qui revient le plus et sinon qu'est-ce qu'il nous dit chat j'ai pété ouais neck pain aussi donc on va utiliser ça neck pain et je vais me retrouver dans la librairie Facebook donc simplement facebook slash ads slash librairie je vais mettre toutes les publicités et je vais mettre neck pain ensuite je vais évidemment filtrer par les ads qui sont actifs je veux des ads qui sont assez récentes mois de ouais 1er août 2024 jusqu'à par exemple début de semaine comme ça c'est des choses qui sont encore live malgré que ça soit lancé il y a un peu de temps et je vais mettre en anglais et je vais appliquer les filtres et ici on a plus de 20 000 créas qui se regroupent tous les filtres que je vous ai donnés et les critères et on va forcément trouver le produit en question donc là peut-être va falloir chercher un peu et du coup c'est ce que je vais faire quand on recherche avec la librairie facebook des concurrents c'est vraiment un double tranchant parce que vous allez trouver beaucoup de boutiques qui ne sont pas du Shopify certes on pourrait mettre des mots clés comme shop now et autres mais après vous n'allez pas pouvoir mettre le mot clé en question alors que si par exemple je vais utiliser Winning Hunter en fait ce travail là de uniquement trouver des boutiques il va être fait en arrière de temps donc ici voilà on a déjà trouvé un produit dans cette niche là et juste dans la recherche concurrentielle vous allez avoir tellement de produits similaires et des upsells vraiment que vous allez connaître votre niche mieux que les concurrents alors que vous venez de rentrer dans cette niche là typiquement ce produit là il pourrait être vendu également sur la boutique c'est également pour une personne qui a mal au cou mal au cervical et en fait c'est un produit pour les avions etc pour voyager et c'est un produit excellent par exemple en upsell parce que le client il a la même douleur donc là je vais encore un peu chercher et on se retrouve juste après donc là j'ai ajouté le mot clé device et juste en descendant en fait une colonne j'ai trouvé le produit donc je crois que c'est notre concurrent de base voilà c'est notre concurrent de base mais on a trouvé déjà le produit et si je descends je trouve tellement de produits similaires on peut voir ici un autre produit dans la même niche qui résout le même problème mais qui limite scale même plus on voit le même produit encore et juste en faisant cette recherche de mots clés dans une autre langue par exemple vous allez trouver tous les concurrents sur tous les marchés ok vous allez vraiment avoir une vue globale de ce produit là donc je vais pas en rechercher énormément en plus mais si vous mettez la plupart de ces mots vous allez trouver beaucoup beaucoup de concurrents on va maintenant voir ensemble la librairie google qui nous permet de voir vraiment pas mal de choses intéressantes elle est beaucoup plus limitée qu'avec la librairie facebook parce qu'on va pas pouvoir utiliser des mots clés spécifiques on va devoir justement utiliser les sites des concurrents pour voir si oui ou non ils font des ads sur google et combien auquel cas ils le font donc là par exemple je vais me retrouver sur le fichier où c'est que j'ai vu que ce concurrent là par exemple il fait du full google ads bah je vais voir ok qu'est-ce qu'il fait concrètement sur google ads là je vais prendre son nom de la boutique je vais aller sur google je vais mettre google ads transparency center comme la librairie facebook mais pour google on a su qu'il était aux états unis parce qu'on avait le vpn aux états unis qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais mettre états unis là je vais essayer de trouver quelqu'un voilà je l'ai trouvé et je vois maintenant la plupart de ces ads ok donc qu'est-ce qu'on a ici alors je crois que c'est aux états unis du coup on a pas justement le nombre d'impression on va voir ça par la suite avec un shop en europe mais on voit absolument tout ce qu'il lance sur google et ça on le voit pas uniquement sur google shopping on va voir des choses s'il lance sur youtube ou shopping ou recherche google parce que google map ça va pas être intéressant mais c'est très 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 intéressant de voir tout ça ok on peut même voir ce qui a été validé et on voit vraiment beaucoup de choses donc on peut également mettre que le format image si on veut voir du youtube ads on va mettre qu'est-ce qu'il lance sur youtube notamment pour les grosses marques on peut analyser beaucoup de choses comme ça ok et en fait cet espace google transparence il est assez récent il est très intéressant ok là par exemple je veux un concurrent français je veux voir qu'est-ce qu'il fait dans cette niche là qu'est-ce que je vais faire c'est aller mettre mon vpn en france je vais aller espionner les français et ici qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon mot clé en français je vais ouvrir en privé pour que ça trouve des français et ici il n'y a pas le produit exact que je veux je vais remettre orange je crois que ça marchait bien on peut voir qu'en fait il n'y a pas il n'y a que des marketplaces il n'y a personne qui vend exactement ce produit donc même sur google ça pourrait être intéressant de le lancer mais admettons voilà ici soulagement et santé dans cette niche là je vais prendre son site je vois qu'il a quand même pas mal de visiteurs là je vais aller sur google hop on va mettre france soulagement et santé boum et on voit toutes ces ads qui tournent en ce moment et on peut voir qu'il est également dans cette niche là donc après par la suite on peut également voir est-ce qu'il fait du facebook ads ou pas etc et on a vraiment une vue 360 sur vos concurrents ok très intéressant justement la librairie google ads une autre méthode c'est d'utiliser tiktok et instagram ça va vous permettre en fait de trouver un maximum de concurrents qui font des fois de l'organique et qui font aussi des ads parce que ceux qui font des ads ils font beaucoup de spark ads spark ads qui signifie de poster du contenu par exemple sur tiktok en organique et uniquement de mettre des publicités sur ce qui marche le mieux en organique ok ça c'est une très bonne technique et justement ça nous permet de voir ces concurrents là donc là je vais me retrouver sur mon téléphone et je vais enregistrer l'écran de mon téléphone parce que le souci avec instagram sur l'ordinateur c'est que on ne peut pas vraiment voir les bonnes recherches avec les hashtags etc alors qu'avec le téléphone on peut faire ça de A à Z donc là on se retrouve sur mon téléphone je suis directement allé sur tchat gpt normalement vous voyez mon iphone et je vais copier-coller les mots-clés donc instagram on peut trouver parfois des choses intéressantes mais vous allez voir qu'on va pas forcément trouver beaucoup de choses sur instagram par exemple ici si je mets le mot-clé du produit on n'a pas énormément de concurrents qui vendront exactement ce produit là parce que c'est pas assez spécifique ok mais qu'est-ce qu'on peut trouver c'est pour la création des créatives on va trouver énormément de hooks intéressants de visuels intéressants qu'on peut le voir ici par exemple avec des flèches etc ça c'est des hooks qu'on a déjà utilisés ce que vous voyez à l'écran c'est très intéressant de mettre des mots-clés dans la niche où c'est que vous êtes sur instagram pour savoir quels visuels et bien font le plus de vues ok mais là on est en recherche concurrentielle donc c'est pas ce qu'il nous faut je vais plutôt aller sur tiktok et je vais mettre le mot-clé next pain relief device pour essayer de trouver des concurrents qui vendent ce produit donc là je trouve pas forcément des concurrents qui vendent exactement le même produit mais encore une fois on trouve énormément de visuels intéressants et si vous avez un produit où c'est qu'il y a vraiment un mot-clé spécifique vous allez trouver vraiment assez rapidement là il y a énormément de concurrence avec cette niche là peut-être mettre orange encore une fois mais je pense que ça va pas forcément trouver quelque chose surtout ce produit bleu ici qui ressort mais vous voyez que si je mets par exemple shilajit un produit qui est clair et net que c'est que un mot-clé on trouve que du contenu sur le shilajit ok et on saura voir après qu'est-ce qui est tendance ou pas une fois que vous avez trouvé un concurrent vous allez le mettre également sur la liste voir s'il fait du facebook ads ou pas et c'est une très bonne méthode pour trouver pas mal de concurrence une autre façon pour trouver des concurrences c'est justement la recherche via image qu'on connaît je pense tous qui est assez efficace parce que c'est simplement l'intelligence artificielle qui vient de trouver les images à notre place avec des recherches d'images inversées donc il y a le google lens qui marche très bien donc je vais vous montrer ça là on est par exemple sur on va aller sur le premier concurrent qu'on avait trouvé juste ici hop et qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un clic droit sur l'image principale et google va nous aider à trouver un maximum de concurrents ici je vais faire clic droit donc là on peut pas quand vous pouvez pas faire un clic droit vous pouvez installer cette extension qui s'appelle java quick javascript switcher donc là je vais presser dessus là on peut voir qu'on peut pas faire un clic droit et avec l'extension justement je presse dessus et ici ah bah du coup elle est en flou mais ici je pourrais faire une recherche d'images à google mais eux ils ont mis quelque chose contre cette extension mais sachez que normalement ça fonctionne sur 90% des sites donc je vais plutôt le faire avec l'autre personne pareil on peut pas bon alors quand vous pouvez pas faire ça c'est simple vous faites commande majuscule 4 ce qui va nous permettre de faire une capture d'écran je le glisse au bureau et je vais sur google image search et ça nous permet simplement de faire une recherche d'images avec le produit en question donc là je l'ai importé et google nous trouve un maximum de concurrents avec ce produit là ok on peut voir qu'on a du coup sur amazon sur temu amazon etc donc c'est discount c'est pas des endroits qui nous intéressent comme je vous ai dit les marketplaces on va pas pouvoir voir les ads qu'ils font avec ça parce que ce sera des ads génériques et nous on veut des personnes comme nous qui font un travail sur le produit en question et ce qui nous permet de faire de l'argent quand on y réfléchit en dropshipping c'est de l'argent comme ça qu'on fait c'est parce qu'on fait un travail de marketing autour du produit et que c'est pas simplement comme amazon ou autre là je trouve uniquement des marketplaces il y en a juste un qui me paraît intéressant donc là je suis sur le site du concurrent qu'on a trouvé avec une simple recherche d'images on voit vraiment qu'il a fait un très bon travail comme je vous ai dit je peux voir qu'avec similarweb franchement il se porte très bien le mois passé ça traquait 15 000 visiteurs comme je vous ai dit c'est revu à la baisse je vais pas vous dire le coefficient exact mais c'est très intéressant et on peut voir que son trafic vient des sociales donc et direct ça veut dire c'est forcément du facebook ads peut-être du google ads aussi très 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 intéressant je vais prendre l'url je vais aller sur facebook library et on va essayer de le trouver et on l'a trouvé parfait je vais aller sur sa page et je vais pouvoir également l'analyser donc vous voyez qu'en une simple recherche d'image d'un concurrent justement faisant la différence entre est-ce que c'est une marketplace ou est-ce que c'est un produit brandé etc simplement moi je l'ai reconnu à vue d'oeil en voyant le lien du shop parce que c'est un nom sympa niché et bien j'ai trouvé un concurrent qui fait beaucoup d'argent qui a pas mal d'ads actifs qui fait également des VSL comme je vous avais dit avec ce produit là en tout cas dans cette niche là ce qui va me permettre de voir ok sur le marché francophone comment est-ce que eux font pour chiffrer et on peut voir qu'il y a de l'argent qui se fait sur cette niche donc encore une fois j'ai une confirmation que ce produit est intéressant donc très puissant également la recherche d'images et encore une fois là vous l'avez vu on l'a trouvé en quelques secondes et j'ai uniquement utilisé une image alors imaginez si j'utilise plusieurs images le nombre de concurrents qu'on pourrait trouver qui sont brandés qui sont pas des marketplaces ça faut vraiment faire la différence maintenant on va passer au logiciel de spy parce que c'est un hack dans notre recherche produit on commence tout de suite et je vais utiliser Winning Hunter ok donc là par exemple avec Winning Hunter qu'est-ce que je peux faire c'est aller tout en haut dans Magic AI et avec Magic AI on peut faire ce qu'on vient de faire mais encore une fois sous stéroïde ça veut dire qu'on va pouvoir mettre des images du produit donc là par exemple je vais importer l'image du produit qu'on a mis sur Google rien qu'avec la simple image l'IA de Winning Hunter va essayer de nous trouver des concurrents sur le produit et boum on en a trouvé je trouve un nouveau concurrent un deuxième nouveau concurrent un troisième concurrent différent et ce ne sont pas des marketplace c'est des monoprix comme nous enfin des boutiques de niche comme nous un autre concurrent et en fait là on en a on en a énormément on a aussi plein de hooks qui fonctionnent avec ce produit là et là c'est exactement ce produit là c'est ViewPredictPage c'est le oh lui il n'est plus valable mais si je vais sur celle là par exemple et que je vais sur la page produit on peut voir que c'est exactement ils ont mis un mot de passe on peut voir que c'est exactement ce produit et bien qu'on vend ok et là j'ai littéralement passé 3 secondes ok donc c'est vraiment super puissant et encore une fois ici vous pouvez également mettre les mots clés que ChatGPT nous a donné donc typiquement ici NeckPain Relief Device je vais mettre ça ici Search et ça va me trouver énormément de produits dans cette niche là mais genre vraiment énormément de produits et la différence avec la library Facebook ici c'est que certes vous n'avez pas à la seconde près tout ce qui se lance sur Facebook parce que c'est chaque jour c'est après 24h mais vous avez vraiment beaucoup de choses et vous n'avez surtout que des boutiques e-commerce et là on peut voir qu'on a énormément de créas ici 39 ads qui tournent ce produit aux US avec ce shop ici on a une autre image intéressante ici on a encore un autre concurrent avec un autre hook donc en fait il y a vraiment de quoi faire et ensuite vous allez mixer quelles sont leurs meilleures créatives en fonction du marché en question et après vous allez faire sur un marché où ce n'est pas encore justement fait à beaucoup de reprises et vous allez en principe cartonner donc là ce que je vais faire par exemple c'est que je vais mettre massage cervical hop je reviens et je mets massage cervical et je vais trouver encore une fois des concurrents par contre maintenant qui parlent français on peut même sélectionner le pays et on peut trouver des concurrents dans la niche du cervical en un rien de temps et ensuite on peut voir quelles sont leurs meilleures créatives pour pouvoir se lancer avec ça une autre chose également c'est ici dans Facebook Ads de Winning Hunter c'est que vous pouvez mettre également des mots-clés ok donc simplement mots-clés massage cervical on recherche et on va trouver tout ce qui se lance avec le mot-clé massage cervical et on pourra filtrer en un rien de temps pareil ici je trouve énormément d'adds dans cette niche là donc après comme vous avez compris avec ce produit qui est orange on trouve limite mieux les concurrents avec la recherche d'images vu qu'il y a énormément de produits dans cette niche et que c'est un produit nouveau dans cette niche mais du coup on peut voir également que ça marche très bien et avec Winning Hunter on peut également utiliser justement leur fonction TikTok Ads qui va être exactement la même chose on va mettre simplement un mot-clé et on va pouvoir trouver des produits qui se vendent avec ce mot-clé comme ici on voit un produit qu'on n'a pas vu avant dans cette niche là un masseur vraiment qui vient soulager le coup après elle n'est pas très avancée mais la partie Facebook Ads vraiment vous avez à peu près toutes les ads qui existent sur le marché un autre logiciel de Spy que je vous recommande fortement c'est le logiciel PeePee Ads qui nous permet de voir de fond en comble la librairie TikTok vous allez vraiment voir à peu près toutes les ads qui sont présentes et vous allez aussi pouvoir voir plein de nouveaux produits dans votre niche on n'a rien de temps ok ils ont aussi récemment ajouté le TikTok Shop Library mais il n'est pas encore au point mais je vous conseille fortement PeePee Ads donc je vais me connecter vous avez normalement des versions d'essais gratuits de quelques jours donc profitez de ça un maximum après sur mon Telegram je partage des bons plans également mais du coup je vais me connecter donc ici on est sur PeePee Ads premier espace où je vous recommande d'aller c'est ici justement dans Ads et aller dans TikTok ici parce que le Facebook Library de PeePee Ads il n'est vraiment vraiment pas au point il est en bêta et ici par exemple je vais mettre le mot clé du produit en question donc dans Ado Keywords je mets Neck Pain Relief et ça me trouve plein 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 de contenus qui vendent un produit dans la même niche comme je vous ai dit c'est un produit un peu nouveau dans cette niche là donc ça va être un peu plus compliqué juste avec les mots clés d'en trouver vous voyez qu'on a quand même trouvé 2-3 mais par exemple si je mets comme je vous ai dit juste avant par exemple Shilajit vous allez trouver énormément de concurrents qui vendent le Shilajit et vous allez pouvoir trier justement par impression impression c'est le nombre de vues et ce qui est intéressant c'est ceux qui ont le plus d'impression vous pouvez également presser sur leur page donc Advertiser et vous allez voir en fait toutes les autres ads qui fonctionnent le mieux chez eux une fois que vous trouvez vos concurrents vous allez pouvoir analyser de fond en comble quels sont leurs meilleurs ads chez eux qui cartonnent le plus ici on peut voir que c'est celle-ci qui tourne toujours aujourd'hui qui a plus de 8 millions d'impression et qui cartonne avec le Shilajit donc là je ne vais pas rentrer dans les détails avec Pippi Ads mais sachez que ça fonctionne très bien de mettre des mots clés juste ici et dans Product ici dans Ads Product de mettre également des mots clés du produit donc ici Neck Pain je vais peut-être trouver des choses intéressantes dans cette niche-là je peux trier encore une fois par impression ce qui va me donner les produits qui ont le plus d'impression au total dans cette niche du Neck Pain si on peut voir qu'il y a 34 millions d'impression mais je veux des choses qui sont récentes ça veut dire je veux des choses qui ont été lancées maximum 15 ou 30 jours ce qui va me donner un autre filtre et le filtre du qu'est-ce qui est dans cette niche-là le plus vu sur TikTok Ads en ce moment mais récemment ok et c'est ça qui nous intéresse encore une fois comme je vous ai dit le produit en question le produit orange il est assez récent et il est dans une niche où il y a beaucoup beaucoup de solutions déjà qu'on ne va pas pouvoir forcément le trouver facilement ici mais c'est une option pour trouver un maximum de concurrents dans cette niche du coup ce n'est pas forcément des résultats qui sont mauvais ce qu'on voit ici même si ce n'est pas le même produit mais c'est des choses intéressantes pourquoi ? parce qu'en fait on peut analyser quels sont leurs hooks qui font qu'ils ont beaucoup d'impression qui font que ça fonctionne pour eux donc typiquement si on voit une personne qui se touche le coup etc on va pouvoir reprendre la même chose et le faire en France donc PP Ads très intéressant à utiliser mais évidemment il existe bien d'autres logiciels de spy pour trouver des concurrents nous avec nos équipes on est en train d'en créer un et on l'utilise en fait et il nous permet de voir absolument toutes les boutiques sur votre niche ok vous vous mettez simplement un mot clé et vous vous trouvez des milliers de boutiques WooCommerce Shopify et autres et c'est vraiment très 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 puissant et il sera disponible évidemment bientôt mais grosso modo tout ce que je viens de vous montrer ça suffit dans 99% des cas petite astuce justement pour trouver encore plus de concurrence et c'est une astuce qui vaut vraiment de l'or parce que j'utilise à chaque fois et ça fonctionne très bien c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient c'est justement typiquement là on était sur le shop aux US qu'on a trouvé avec nos recherches Google aux US voilà avec ce produit là qu'est-ce que vous pouvez venir faire c'est vous allez mettre le nom du concurrent le nom du shop sur Google ok et ça l'astuce fonctionne quand il y a minimum par exemple 10 000 visiteurs traqués avec similar web ok quand vous avez fait ça vous allez mettre le mot clé également trust pilot donc là j'ai mis le nom de la marque avec trust pilot je recherche le produit et ensuite ici on a du coup la note du concurrent donc là ils sont très 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 mal notés donc faites attention s'ils vendent ce produit à avoir justement le produit de bonne qualité parce qu'en Chine il y a toujours deux produits pour le même produit enfin il y a deux qualités pour le même produit et ici si je descends à gauche je peux voir des concurrents dans la même niche ok qui sont très 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 similaires par contre là bah du coup il est mieux noté mais c'est souvent également du dropshipping ou de l'e-commerce si le premier que vous prenez c'est du dropshipping et bien les autres sont probablement également du dropshipping donc ici boum on voit un autre concurrent qui fait beaucoup d'argent en ce moment parce que je sais pas ce qui se passe avec Trustpilot mais à chaque fois et ça encore une fois c'est du caviar à chaque fois que je trouve une boutique e-commerce que je vois sur Trustpilot quand je descends ici en bas dans les recommandations mais en fait je vois à chaque fois des boutiques qui cartonnent et qui crachent de l'argent donc là je pense que eux font beaucoup 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 d'argent on va d'abord confirmer ça voilà on peut voir qu'il y a énormément de visiteurs et que si on regarde qu'est-ce qu'ils font sur Google ou sur TikTok ou sur Facebook et bien on va pouvoir s'inspirer pour faire la même chose en Europe et ça c'est juste un ensuite la boucle est presque infinie parce que si vous mettez cette boutique là sur Trustpilot typiquement ici vous allez pouvoir encore une fois descendre et voir quels sont leurs concurrents et vous allez trouver énormément de boutiques très 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 intéressantes voilà petit cadeau pour vous pour ceux qui suivent les vidéos jusqu'à la fin donc ça c'est vraiment une astuce en or qu'on utilise presque tous les jours et on a trouvé énormément de produits de cette façon donc maintenant on va voir ensemble comment vraiment examiner les mots-clés et les concurrents en question pour savoir s'il y a de la demande et beaucoup de concurrence ou pas je vais commencer avec SEMrush qui va simplement être surtout utile pour vous si vous faites du Google Ads mais aussi du Facebook Ads SEMrush c'est quoi ? c'est simplement un logiciel qui nous permet de voir le nombre de requêtes qu'à un mot-clé ok je vais tout de suite aller dessus et je vais prendre le mot-clé Neckpain Relief ok je vais copier ce mot-clé et je vais me rendre sur SEMrush donc si je me retrouve sur SEMrush il y a une version bien évidemment totalement gratuite je ne fais pas d'affiliation avec eux mais voilà j'utilise toujours leur version et ici vu d'ensemble les mots-clés ça va nous permettre de mettre des mots-clés par exemple ici Neckpain Relief et vous allez mettre le marché donc là par exemple Etats-Unis et je vais mettre Rechercher ça va me donner la volumétrie du mot-clé en question et on voit ici chaque mois il y a ce volume-là qui est fait sur ce mot-clé et il y a énormément de mots-clés similaires que SEMrush nous donne comme Pain in the Neck Relief ça vous donne des idées aussi après comment faire vos angles marketing et comment commencer vos hooks parce que ça vous dit justement comment est-ce que je peux immédiatement enlever la douleur de mon cou et ça vous donne justement pas mal d'idées ensuite ça vous donne également pas mal de boutiques qui ont pas mal de visites avec ce mot-clé à l'intérieur Neckpain 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 et là encore une fois c'est un mot-clé qui est très large dans une niche qui est très large également mais si je mets le mot-clé shilajit vous allez voir que c'est totalement différent on a beaucoup beaucoup plus de recherches on peut voir dans quel pays ça va le plus ça va vraiment aux Etats-Unis que ça explose en Inde ça fait un moment mais voilà on peut voir vraiment la voluminéterie avec le shilajit et on peut voir également qu'une des questions que les clients se posent le plus c'est qu'est-ce que c'est le shilajit c'est pour ça que par exemple en France on va pas avoir le même marketing qu'aux Etats-Unis où c'est qu'il est plus connu parce qu'on va devoir expliquer qu'est-ce que c'est le shilajit je vais pas m'étaler là-dessus et passer trop de temps parce que c'est pas quelque chose qu'on utilise sur tous les testings mais quand vous faites un investissement pour une marque ou autre très intéressant d'utiliser SEMrush et d'aller bien plus loin que ce que je viens de vous montrer ok et justement dernier logiciel que je vais vous présenter à l'intérieur de cette vidéo c'est le logiciel Bellwiff qui est super super puissant qui va nous permettre avec un simple mot-clé trouver énormément de boutiques qui ont ce mot-clé sur la boutique que ça soit dans la description du produit que ça soit dans le thème que ça soit dans le SEO sur les images etc et bien on va trouver ces boutiques donc typiquement ici là je suis sur Bellwiff je viens sur Tchad GPT je prends NeckPainRelief par exemple ce mot-clé là je viens mettre mon mot-clé ici sur Bellwiff je fais rechercher qu'est-ce que ça se passe c'est qu'ici à droite on peut voir 4000 sites qui ont la phrase NeckPainRelief dans leur home page ok et en cherchant toute cette liste là vous allez trouver énormément de concurrents et avec tous ces concurrents là vous allez revenir sur votre liste regarder qui ont le plus de visiteurs ceux qui ont le plus de visiteurs vous allez analyser leur publicité avec WinningWinter avec AdHurt etc voir qu'est-ce qu'ils font que eux chiffrent ensuite vous allez faire la même chose avec des mots-clés en français avec ces mots-clés là en français vous allez pouvoir voir si vous avez de la concurrence ou pas si vous voulez vous lancer en France et vous allez pouvoir savoir avec quel angle marketing je vais pouvoir le lancer quel angle marketing n'a pas été fait qu'est-ce que eux font de bien qu'est-ce que eux font de mauvais etc et c'est pour ça que c'est super intéressant de voir vraiment à peu près toutes les boutiques qui ont justement ce mot-clé directement sur la boutique ok donc là moi j'ai un compte payant et justement en compte gratuit je crois que vous pouvez avoir enfin vous pouvez vous pouvez pas trier toutes les pages mais vous voyez qu'il y a 70 pages que vous pouvez trier en compte payant ok et même si vous créez un compte gratuitement normalement vous pouvez trouver un peu plus de boutiques avec la full list ok et franchement c'est un logiciel qui est incroyable et que je vais pas en parler trop parce que on l'utilise beaucoup et c'est vraiment trop puissant si je reviens sur la page d'accueil de Bellwiff je vais juste vous partager 2-3 choses qui sont très puissantes avec eux c'est que si vous descendez un peu vous avez la possibilité de voir ici toutes les boutiques qui sont sur Shopify toutes les boutiques qui sont sur Shopify Plus etc par exemple je vais presser sur Shopify ici donc là ça va me donner toutes les meilleures boutiques qui utilisent Shopify dans chacun des pays on voit vraiment littéralement toutes les boutiques et qu'est-ce que je peux faire de plus qui est aussi très intéressant c'est que je peux voir quelle boutique utilise quelle application quelle boutique est la plus tendance dans telle niche quelle boutique est tendance en ce moment dans le fashion dans les chaussures dans le fitness quelle boutique a-t-elle filtre quelle boutique est en train de scaler avec telle application etc donc on peut aller vraiment très loin dans nos recherches produits et c'est un logiciel juste merveilleux par exemple ici ce que j'aime bien utiliser c'est justement e-commerce list et je peux analyser vraiment beaucoup de choses par exemple sur toutes les boutiques qui utilisent Shopify Plus à savoir une chose c'est que toutes les personnes qui utilisent Shopify Plus sont obligées de payer minimum 2000 dollars par mois c'est-à-dire que toutes ces personnes-là chiffrent et si vous descendez vous pouvez voir toutes les boutiques qui ont Shopify Plus et qui par exemple sur les réseaux sociaux ont entre 0 à 1000 abonnés ou 1000 abonnés à 10 000 abonnés ce qui signifie que la marque n'est pas encore tendance vous pouvez aussi voir tous les Shopify Plus de France vous pouvez voir en fait vous pouvez voir tellement de choses et analyser vraiment tout le marché ok donc très 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 puissant à garder en tête on arrive à la fin de cette liste de recherche concurrentielle là vraiment normalement vous avez de quoi faire pour trouver un maximum de concurrents je sais qu'à l'époque on utilisait beaucoup des codes sur Google par exemple j'en ai un ici on sait qu'on mettait site My Shopify avec le mot clé on va d'ailleurs l'essayer ok hop et on trouvait pas mal de boutiques qui ont justement ce mot clé ok mais comme je vous ai dit les logiciels que je viens de vous montrer ça fait ça à leur place ok mais ça ça fonctionne toujours c'est toujours très intéressant de voir qui ont ce mot clé sur leur boutique par exemple si je mets Shilajit on va trouver énormément de boutiques Shopify qui vendent du Shilajit donc ça c'est notamment intéressant si vous êtes sur un produit où c'est que vous ne trouvez pas beaucoup de concurrence vous allez mettre un petit mot clé comme ça et vous allez trouver tous vos concurrents et bien évidemment il y avait aussi le site myip.ms etc plein de logiciels comme ça mais là honnêtement vous avez tout ce qu'il faut et vous êtes vraiment bien dans vos recherches concurrentielles si vous appliquez tout ce que je viens de vous montrer félicitations à vous d'avoir visionné cette formation jusqu'à la fin sachez juste une chose c'est que les informations qu'il y a eu à l'intérieur et bien sont bien plus qualitatifs que les formations payantes que vous pouvez trouver sur le marché du e-commerce avec mes équipes on fait vraiment du e-commerce ce Q4 je pense faire mes records et je vais pas mal m'isoler je vais pas forcément être beaucoup présent sur YouTube mais je vais faire de mon mieux pour vous aider si vous voulez scaler avec mon équipe n'hésitez pas à regarder le premier lien dans la description vous arrivez sur ce site et si vous voulez scaler avec nous précisez sur ce bouton et on va vous expliquer comment scaler à nos côtés également si vous avez des soucis lors de votre scaling que ce soit procédure de paiement blocage de compte Facebook blocage de compte publicitaire ou autre n'hésitez pas à faire un tour également sur notre site on a une case ici scaler sans limite pour scaler avec un bouclier lors du Q4 c'était Nico on se retrouve très bientôt à bientôt à bientôt Merci.